Bonjour et bienvenue sur ma chaîne entièrement dédiée au livre audio. Je vous propose aujourd'hui un roman intitulé 120 heures de Leila 850 qui a obtenu la première place du concours de nouvelles les destinées radieuses. Je vous mets en description le lien direct vers le profil de l'auteur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez-moi en commentaire vos impressions par rapport à ce livre. Pensez au petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu bien sûr. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Ça y est, le minuteur est lancé. 120 heures. Il lui reste 120 heures à vivre. 120 heures pour oser faire ce qu'il n'a jamais osé faire. Paul voudrait tout découvrir, tout voir, mais il n'a pas le temps. 18h32 indique sa montre et en dessous le petit compte à rebours qui le nargue. 120 00. Il lui reste 120 heures et il sait par quoi commencer. Par lui. Aujourd'hui et demain jusqu'à 18h32 ce sera sa journée. Il a tout planifié. Il sait ce qu'il a toujours rêvé de faire. Rien de bien compliqué. Seulement des activités simples qui définissent qui il est vraiment. Des endroits auxquels il doit faire ses adieux. Paul ramasse l'argent, les sandwiches et son gros sac rempli des affaires dont il aurait besoin pour cette soirée si spéciale. Il saisit sa veste et sort de la maison sans un mot. Sa mère le laisse faire. Elle sait. Mais Mia, elle, lui adresse un regard plein de questions. Il se fera pardonner. Une promesse silencieuse et un tour de clé plus tard le voilà disparu dans la faible clarté du soir. 19h48 118h44 Paul descend de son scooter avec un léger soupir de soulagement. Chaque seconde angoissante qui s'écoule débouche sur une nouvelle seconde qui lui paraît trop courte. Tout va trop vite. Après un coup d'œil instinctif à sa montre, il presse le pas afin de se rapprocher plus rapidement de son but. L'air marin le frappe brusquement au visage dans une bourrasque. Les ses narines s'emplissent d'une odeur salée. Le paysage qui s'offre à lui est magnifique. Les pieds fermement foncés dans le sable, le vent en faisant voler ses cheveux, il sort son chevalet. Ses premiers coups de pinceau sont hésitants. Mais très vite, il prend de l'assurance pour offrir au monde sa dernière œuvre. La peinture a toujours été une passion pour lui. Même davantage. C'est son moyen de se connecter à son environnement quand son esprit s'évade dans son imaginaire. Une façon de voir la beauté en chaque élément de l'univers lorsque ses yeux ne perçoivent que du noir. D'abord, il dessine les mille nuances du soleil couchant, rapidement, avant que l'étoile qui permet la vie sur terre ne disparaisse à l'horizon. Puis il décrit le sable, rougeoyant, et la couleur de la mer qui va et vient sur la plage, remodelant chaque fois ses contours. Le paysage est imprimé dans sa mémoire et il peint encore alors que le soleil est disparu. Quand c'est fini, il rajoute quatre silhouettes qui ne se trouvent pas sur la plage. Il se dessine, lui, il dessine sa mère, Mia et Sophie, sans oublier le petit chien qui gombade gaiement à leur côté. C'est ça son bonheur. C'est ça qu'il aurait fait de sa vie s'il avait pu. Puis il va au bord de l'eau. Il laisse les vagues à lécher ses pieds nus, nostalgique à cause de ce tableau si cruel. Il a peint un astre qui meurt, mais ressuscite tous les matins. Lui, il ne ressuscitera pas. 22h28, 116h04 On lui a dit que c'est magnifique. Apparemment, on peut voir le ciel étoilé à travers le maître d'eau qui nous sépare du ciel. Apparemment, les poissons glissent autour de nous à la manière de fantômes irréels. C'est la définition même de la vie de Paul. Irréels. Voilà certainement pourquoi il se sent si attiré par cet endroit. Pourquoi il a tant attendu pour s'y rendre ? A l'entrée, il paye son ticket et s'avance dans le tube du verre. Tout autour de lui, la mer s'étire, paresseusement. Le calme que procure cet endroit est semblable à celui qu'il a ressenti en pignant le tableau. Il se sent apaisé. Autant qu'à l'époque si floue, si douce, où il ne savait pas encore, où il pensait à son métier, ses études, avec une certaine crainte et une bonne dose de rêve et d'espoir. Mais irrémédiablement, son regard est attiré par son poignet, brisant la beauté de l'instant. Encore 115 heures et 57 minutes. Soit trop peu pour retrouver le calme d'antan. À présent, il ne souhaite qu'oublier, se détacher de l'écoulement du temps et profiter de chaque seconde qui passe. Chaque émotion qu'il traverse. Mais son âme semble connectée aux chiffres digitaux de sa montre. Comme prisonnier derrière le cadran de verre, il ne parvient pas à s'en extirper. Alors il continue son chemin dans le tube transparent, parmi les poissons et le ressac perpétuel de la mer, comme une respiration éternelle. 23h17 115 heures et 15 minutes Il sort avec l'impression de pouvoir respirer enfin. Loin de l'apaiser, ce moment ne lui a permis que de se confronter un peu plus à l'écoulement du temps. À l'intérieur, le monde paraissait plus lent et paresseux. Mais sa montre ne l'a pas attendue et ne l'attend toujours pas pour avancer. Sa vie n'a été qu'une course. Une course pour tenter de ralentir la progression irrémédiable du temps. D'abord, son futur s'est compté en années, puis en mois, et maintenant en heures. Bientôt en minutes et en secondes. Même s'il veut à tout prix profiter du peu qui lui reste, il ne peut empêcher ses pensées de surgir par vagues et son chronomètre de défiler. À présent qu'il se trouve dehors, le vent froid fouettant ses cheveux bruns, il ferme les yeux en espérant que le temps s'arrête pour lui accorder seulement un court répit. Et quand il en trouve les paupières, sa montre le nargue, lui imposant de constater qu'il vient de perdre quelques précieuses secondes. Soudain, bien plus empressé, il s'éloigne pour regagner son scooter, remplissant une dernière fois ses poumons de l'air marin aux odeurs du passé. Il sait qu'il doit rentrer, dormir un minimum pour préparer les prochaines 115 heures. Mais alors que son corps obéit à sa raison, son cœur se serre un peu plus fort, exprimant à lui seul le poids des regrets. Minuit 34. 113 heures et 58 minutes. Silencieusement, il pénètre dans le salon. Sa mère est là. Elle n'arrive pas à dormir. Sans avoir besoin de la moindre parole, il la serre dans ses bras. Il respire l'odeur de ses vêtements qui lui rappellent les soirs serrés l'un contre l'autre. Ses mains caressant ses cheveux où il se sentait plus que n'importe où ailleurs en sécurité. Il aurait pu rester ici encore longtemps, mais ses souvenirs volant en éclats alors que le métal froid pèse à son poignet. Il se dégage doucement et sans un regard en arrière, il monte dans sa chambre en tâchant de ne pas réveiller Mia. Là-dessus, il s'effondre dans son lit en priant pour s'en dormir rapidement. Son réveil sonnera dans quelques heures. Il n'a dormi que cinq heures. Pourtant, il est rapidement debout. Il n'a pas changé de tenue depuis la veille, mais il ne prend pas la peine de lisser ses vêtements froissés. Son réveil a été brutal, comme cela lui arrive depuis plusieurs mois. Son sommeil se détériore alors que l'échéant se rapproche, mais il parvint toujours par miracle à s'endormir. Il sort dans le jardin de la petite maison et saisit au passage une grande housse. Il l'ouvre et parcourt du doigt la courbe de l'arc en bois poli qui y repose. Puis doucement, il l'astique. La lune dépose avec soin sa lueur sur le jeune homme et son arc. Elle les enveloppe d'une couverture de lumière. Paul sent chacun de ses muscles se détendre. Son esprit en ébullition s'apaise et ses pensées s'effiloches. Mais un nuage recouvre la lune et la lumière du cadran de sa montre brille dans le noir. Paul serre les dents. Il y était presque, si proche du calme qu'il recherche vainement depuis le début de ses 24 heures. Il voudrait juste se sentir apaisé, en paix avec lui-même. Après un léger soupir, il se lève et s'échauffe rapidement en bandant la corde. Tant pis, il y a encore dix heures pour y parvenir. Il se munit ensuite de quelques flèches et malgré l'obscurité alentour, seulement brisée par les quelques étoiles et la lune qui a refait son apparition, il tire sur la cible installée plusieurs dizaines de mètres plus loin. Ces erreurs sont nombreuses, mais faire ce mouvement habituel l'apaise. Le sifflement des flèches qui fendent la nuit le rassure. Seul ce bruit lui parvint dans le jardin de cette maison au cœur de la campagne, loin de la lumière et du vacarme de la ville. Il se concentre sur la sensation du bois lustré de son arc contre ses mains froides et sur son objectif. Cela lui permet d'éviter de jeter des coups d'œil frénétiques à sa montre. Il est presque là. Ce calme qu'il recherche s'en relâche. Paul Grima s'envoyant le temps qu'il a pris pour seulement quelques achats, il a décidé que le reste de sa journée serait destiné à préparer les prochaines. Il est de toute manière incapable de continuer à tenter de retrouver la quiétude de ses jeunes années. La frénésie de sa montre l'a définitivement emporté. Il ne veut plus perdre de temps en solitaire. Il a dû patienter un long moment dans une queue, à la caisse, mais a décidé de ne pas faire de commentaire. Il s'est retenu. Il a préféré faire semblant que tout était normal, qu'il était un client comme les autres. Confortable déni Il a toujours l'impression d'être cet enfant à qui l'on a annoncé sa mort prochaine, et qui n'a pas encore compris tout ce que ce mot impliquait. À cette époque, qu'était l'amour pour lui la fin de quelque chose ? Comment un enfant pourrait-il comprendre que son univers allait disparaître comme ça, d'un seul coup ? Paul se rappelle qu'il s'était imaginé ce concept comme une séparation nette et brutale de tout ce qu'il aimait, famille, amis, et même jouets. Il en était resté mutique pendant plusieurs jours, préférant éviter de s'attacher à quoi que ce soit d'autre, plutôt que de sentir la cruelle brûlure de l'abandon. Son entourage avait réussi à l'aider à surmonter cet épreuve, mais Paul se rend compte qu'à cette époque, il ne comprenait pas vraiment. Il avait simplement vu la tristesse sur tous les visages qui se tournaient vers lui, et cela l'avait détruit. Il s'en était remis, mais aujourd'hui encore, il ne sait pas vraiment ce qu'est la mort. Et il sent en lui le petit garçon qu'il a été, se réveiller et réclamer d'une voix tremblante qu'on le rassure. Il prend une grande respiration et relègue au fond de lui-même cette douleur, cette plaie à vif. La guérison prend du temps, et il n'en a plus. Alors il préfère enfouir tout cela au plus profond de son cœur, en espérant que la souffrance ne se réveille pas, durant ces 106 prochaines heures. Il n'a pas le droit de perdre ne serait-ce que quelques rares secondes sur les blessures du passé. 10h02 10h02 104h30 Paul finit son œuvre sous le regard attentif de Mia, sa petite sœur, qui l'observe depuis la fenêtre. Il a peur de l'avoir éveillée. Il a peur de l'avoir éveillée. Il a commencé sa création dès qu'il est rentré et n'a fait que de la continuer depuis. Il mentirait si elle disait qu'il n'avait pas jeté de fréquent regard à l'heure qui avançait. Il recouvre son travail d'une housse protectrice et se dirige vers la maison pour préparer le repas de sa famille. C'est peut-être sa journée, mais sa vie est étroitement liée avec celle de sa sœur et de sa mère. Elle est donc en partie la leur. Et c'est certainement ce qui lui fait le plus plaisir, les voir heureuses. Il aurait aimé pouvoir le constater et faire tout pour cela, au quotidien, longtemps encore. Il prépare donc un repas qu'il espère délicieux. Il y met tout son cœur et toute sa tristesse de savoir que sa famille déguste sans doute pour la dernière fois un repas qu'il cuisine lui-même. Il sait que Mia adore ses cordons bleus, comme beaucoup de filles de son âge. Alors c'est le plat qu'il a choisi. Il veut tellement voir un sourire sur son visage enfantin. Quand sa mère entre dans la salle à manger, il voit ses yeux s'embuer. Elle est touchée de voir tous les efforts que fait son fils pour elle. La table est joliment dressée et les cordons bleus, quoiqu'un peu trop cuits, soient déjà disposés dans les assiettes. Il a rajouté un peu de salade, que Mia ne mangerait certainement pas. Il a également fait cuire quelques portions de riz. « Mia ! » appelle-t-il en détournant le regard de sa génitrice. Quand il la voit, il ne peut s'empêcher de culpabiliser, de se dire qu'il aurait pu faire davantage pour elle, lui accorder plus de temps. Mais il est trop tard. Maintenant que les dernières 25 heures de sa vie ont commencé à égrener leur affreux comptes à rebours, il ne peut changer son programme. Cela reviendrait à bouleverser toutes ses certitudes. Alors qu'il s'assoit, un bruit de cavalcade dans les escaliers lui parvint, avant que la petite brune ne surgisse, les cheveux en bataille, encore en pyjama. Pendant les vacances, elle ne prend généralement même pas la peine de s'habiller. Mia embrasse rapidement la scène du regard avant de pousser un cri de joie et de se mettre à table avec hâte, sans faire un rapide câlin à son grand frère. Malgré lui, Paul se crispe sous l'étreinte. Il n'arrive pas à se détendre. Savoir qu'il devra bientôt abandonner Mia, sans retrouver séparé, le détruit de l'intérieur. Il n'est pas sûr qu'elle soit assez forte, ni de l'être lui-même. Il voudrait profiter de chaque instant avec elle et leur mère. « Mais cela est aussi très douloureux. » Dans ce genre de moment, il a l'impression que sa vie est un paradoxe, et que la tendresse qu'il partage avec ses proches sera toujours teintée de souffrance. Il ne sera jamais complètement heureux. Il est distrait par Heidi, qui s'approche, attiré par les éclats de voix et sans doute par l'odeur de la nourriture. La jeune borneur collée avance d'un pas joyeux, dans un cliquetis de griffes. Elle doit sans doute déjà songer au régal qui l'atteint. Elle fait immédiatement les yeux doux à son maître, qui secoue la tête en signe de dénégation, malgré son petit sourire. Il est presque étonné qu'elle ne soit pas venue plus tôt. Mais la chienne n'est pas bête. Elle va alors voir Mia et entreprend le même manège. Cette fois, elle est récompensée par un petit bout de jambon. Paul laisse son regard se promener sur sa mère. Il sent une grande tristesse qui émane d'elle. Elle ne dit pas un mot du repas. Voilà plusieurs mois qu'elle reste amorphe et ne participe que très peu à la vie quotidienne. Se chargeant simplement de les nourrir et d'effectuer les tâches ménagères. Elle paraît vouloir faire comme si de rien n'était pour Mia, qui ne sait rien, mais échoue misérablement à cette tâche. Parfois, Paul a envie de la secouer, de lui demander de se prendre en main et de ne pas laisser l'innocente Mia seule. Mais il sait que ce serait injuste. Elle fait comme elle peut. Il songe que c'est sans doute plus simple pour lui que pour elle. Il ne se rendra pas compte de l'absence de ses proches lorsqu'il sera mort. Mais elles devront vivre avec cette terrible blessure. Il s'en veut de leur infliger ça. Mais il n'y peut rien. Alors il mange en tentant de répondre aux commentaires enjoués de sa petite sœur, qui essaie de remonter le moral de tout le monde. 17h48 96h44 Il a fini de réaliser ses objectifs en prévision de ses prochains derniers jours. Les souvenirs qu'il laissera au vivant rester derrière lui. Certes, il aurait pu les faire avant les fatidiques 120 heures. Mais les cadeaux n'auraient pas eu pareille valeur. Il a tenu à offrir quelque chose à chacun qui provienne de ce moment si particulier. Il aura ainsi donné la partie la plus précieuse de lui-même. Son temps. Il regarde sa maison. Pénètre à l'intérieur. Il lui reste encore environ trois quarts d'heure avant les prochaines 24 heures. Il a déjà tout prévu. À chaque fin de journée, il veut offrir un cadeau spécial à la personne concernée. Il regarde par la fenêtre la lumière déclinante du soleil qui se prépare déjà au lendemain. Les oiseaux pépillent dans les arbres. Un lapin traverse le champ d'à côté. Aujourd'hui, c'est sa journée. Il sait déjà ce qu'il va s'offrir. Rien de matériel. Il n'en aura pas besoin, là où il va. Mais plutôt son bien le plus précieux. Ce qui lui reste. Les 96 heures restantes. L'équivalent de toute une vie. Chapitre 2 96 heures Heidi 18h32 96 heures Les gens peuvent dire qu'il est idiot de consacrer 24 heures à un chien. Surtout quand il ne vous reste que 96 heures à vivre. Mais Heidi est un bordeur collé exceptionnel. Elle mérite ces 24 heures en compagnie de son maître. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Paul saisit la laisse et appelle la jeune chienne. Elle la court immédiatement. Et elle est dedans plus excitée en remarquant ce que son maître tient à la main. Les balades sont toujours pour elle des occasions de se défouler et de passer un bon moment. En la voyant sautiller gaiement, Paul sourit. Même si cela peut paraître étonnant, la voir si insouciante met du baume au cœur du jeune homme. Sans un regard pour sa montre, il sort de la maison. Heidi devant. Le regard fixé vers l'horizon. 20h48 96h44 Les yeux rivés vers les étoiles, Paul observe le ciel. Heidi et à ses côtés sont de la clarté nocturne. C'est un moment de paix. Le petit lac brille sous la lune. Et le vent fait frémir les feuillages ainsi que les herbes. Les nuages s'étirent paresseusement, laissant de temps à autre voir les étoiles. Un hibou hule au loin. Et les bruits de la nature, discrets craquements, brisent le silence. Paul sait désormais que lorsque le chronomètre indiquera 0.0, il sera ici. Cet endroit est paisible, parfait. Il n'est pas très loin de chez lui, mais ne s'était jamais rendu à cet endroit de nuit. Il doit avouer que le spectacle est magnifique. Depuis, il n'a pas réussi à en repartir. Il s'y sent si bien. Heidi est couché à ses pieds et peut intriguer de cette promenade qui sort de l'ordinaire. Malgré tout, quelles que soient les circonstances, elle veille sur son maître. Depuis toujours, il y a un lien particulier avec sa chaîne. Elle a toujours été présente pour lui, autant quand son cœur était plein de joie que lorsqu'il était lourd de tristesse. C'est à cela que l'on reconnaît un véritable ami, selon Paul. S'il est présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Il caresse doucement le poil de la jeune bordeur collée, qui lui présente son ventre pour réclamer davantage de caresses. Le jeune homme s'exécute en souriant. C'est un ami à lui, ou plutôt une connaissance, qui lui avait proposé d'adopter l'un des chiots d'une portée que sa chaîne avait eue. Paul avait longuement hésité. Il devait d'abord convaincre sa mère, mais il lui-même ne savait pas s'il pouvait s'engager à s'occuper d'un animal pour l'abandonner quelques années plus tard, à ses 18 ans. Il s'était tout de même rendu chez cette connaissance, et quand il avait croisé le regard d'un tout petit chiot qui paraissait bien plus énergique que les autres, il avait immédiatement changé d'avis. Il avait pu voir dans ce simple contact visuel à quel point la petite Heidi était douce et gentille. Toute l'après-midi durant, il avait joué avec elle et avait appris à faire connaissance. Il était rentré chez lui le cœur léger, et sa mère avait accepté sans discuter d'adopter ce jeune chiot en constatant à quel point son fils y était déjà attaché. Lorsqu'elle avait été sevrée, Paul l'avait ramenée à la maison, et elle y vivait heureuse depuis. Cependant, il mettait un point d'honneur à l'emmener régulièrement voir sa mère ainsi que ses frères et sœurs qui n'avaient pas été adoptés. On lui avait dit plusieurs fois que c'était inutile, qu'Aidee ne s'en porterait pas différemment, mais il n'accordait à ses remarques que peu d'importance. Elle semblait toujours tellement contente de retourner là-bas. Avec un petit soupir, Paul laissa son regard se perdre dans les étoiles. Tous ses souvenirs déjà si loin. Il jette un coup d'œil à sa montre et respire longuement pour se calmer en voyant tout le temps qu'il a passé ici. Il décide de s'accorder encore quelques minutes de calme dans cet endroit paisible avant de reprendre son chemin. Il ferme les yeux quelques instants et laisse son esprit vagabonder. Seule la chaleur d'Aidee, contre sa jambe, le relie au réel. Il revoit son enfance, ses amis avec lesquels il aimait tant jouer, avant. Il y en avait un qui s'appelait Hugo. C'était un garçon espiègle et souriant avec qui Paul s'entendait à merveille. Les deux garçons étaient tout simplement inséparables. Puis on avait révélé à Paul ce qui se révélerait plus tard être le drame de sa vie. Ce qui l'avait conduit ici, à ce moment précis, pour ces dernières 120 heures. Paul se rappelle encore des larmes et des cris tout le temps dans la maison alors que sa famille s'étiolait et s'entre-déchirait. Hugo l'avait appris, bien entendu. Depuis ce moment, ils avaient commencé à se voir de moins en moins. Mais Paul savait que ce n'était pas la faute d'Hugo. C'était chaque fois sa mère, cette femme un peu froide qu'il connaissait à peine et qui le pressait pour partir, ou lui trouver quelque chose à faire plutôt que de laisser les deux amis passer du temps ensemble. C'était idiot. Elle avait rendu son fils ainsi que Paul malheureux, simplement par peur. Peur de ce qu'elle ne connaissait pas. Comme si Paul allait venir tuer Hugo dans son sommet pour se venger de l'injustice dont il était victime. Au fond, il savait que ce n'était pas vraiment pour ça. Elle était sans doute plutôt effrayée par l'idée qu'il le contamine. Comme si cela était possible. Longtemps, Paul avait pensé que tout était de sa faute. Sa faute si sa famille s'effondrait. Sa faute s'il avait perdu son meilleur ami. Il avait même pensé et mérité son sort. À présent, Paul a encore au fond de lui cette douleur. Il essaie juste de la faire taire, la baillonner pour ne plus entendre ses cris. Mais cela fait déjà deux fois aujourd'hui qu'elle se réveille et il craint de plus en plus de ne pas réussir à la contenir. Si elle se libère maintenant, alors que la fin est proche, il n'est pas sûr de pouvoir s'en remettre. Heidi se replace légèrement contre sa jambe et il se redresse en sursaut. Combien de temps s'est-il laissé distraire ? À nouveau, sa respiration s'accélère, son cœur bat la chamade et il lève fébrilement son poignet pour y voir briller les chiffres auxquels sa vie est suspendue. Il ne sait pas vraiment si le résultat le satisfait. En tout cas, il se lève avec empressement et ramasse son sac. Il est plus que temps pour lui de reprendre la route. 6h21 84h11 Après de longues heures de marche, Paul arrive enfin à destination. Il a fait une petite pause, d'abord pour dormir une heure, histoire d'avoir suffisamment de force pour tenir tout le long du trajet. Puis il a fait un crochet par la rivière pour laisser Heidi y jouer et se désaltérer. Juste avant d'arriver ici, il s'est arrêté une dernière fois pour prendre son petit déjeuner. Il regarde sa montre, l'air tracassé. Le temps s'est écoulé très vite, mais il sait que c'est un peu de sa faute, car il a absolument tenu à se déplacer à pied. Il n'est jamais très à l'aise lorsqu'il doit mettre son chien dans une petite cage accrochée à son scooter et privilégie les déplacements à pied. Il n'utilise ce moyen qu'en dernier recours, lorsqu'il n'a pas le choix. Il a conscience que c'est un peu idiot. Heidi n'a jamais l'air malheureuse lorsqu'il la transporte ainsi, mais il ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir de la priver de sa liberté. De toute façon, se balader dans la nature est toujours une occasion pour lui de se ressourcer et de passer un bon moment avec sa chienne. Il entre dans la petite cour coincée entre plusieurs bâtisses et toque à la porte qui l'intéresse. Une femme âgée lui ouvre et paraît immédiatement désolée en le voyant. Tu viens pour Nella, Onyx et Pampan ? Félix les a mis en pension car il est en voyage. Tu comprends ? Une vieille dame comme moi ne peut pas s'occuper de trois jeunes chiens en pleine forme. Je suis navré, vraiment. Paul est tellement déçu qu'il ne pense même pas à rassurer son interlocutrice qui semble profondément affligée. Il voulait tant offrir à sa Heidi un moment avec sa famille. Tu sais, je pense qu'il croyait que tu ne viendrais pas, pas maintenant, alors que tu... Tu comprends ? Si ce n'est pas maintenant, alors ce sera sans doute jamais, réplique Paul abruptement. Il s'en veut aussitôt de s'être montré si brusque. Félix n'est pas à sa disposition et il ne pouvait pas deviner quand il comptait passer. Paul ne lui en avait rien dit et il a préféré garder l'essentiel de ses plans à propos de ces derniers jours pour lui. Au moment où il avait pris cette décision, il avait pensé que la situation serait plus simple s'il gardait son programme secret mais pour l'instant, il n'a fait qu'enchaîner les déconvenus. D'abord, il n'a pas réussi à trouver durant ces dernières 24 heures la quiétude nécessaire pour réaliser les journées suivantes. À présent, il se rend compte que cela impacte son humeur. Il ne cesse de jeter des coups d'œil à sa montre et se montre désagréable envers les autres. Il songe que de toute façon, il ne sera bientôt plus là pour qu'on le lui reproche mais il a toujours trouvé que le respect des uns et des autres est une valeur essentielle même s'il va mourir dans 84 heures. Excuse-moi, reprend Paul avant qu'elle ne puisse lui assurer encore une fois à quel point elle était désolée. Je suis juste un peu sur les nerfs. Je comprends, mon garçon, je comprends. Non, elle ne comprend pas. Les vieilles personnes ne l'ont jamais compris. Elles, elles ont eu une longue vie, peut-être difficile. Peut-être triste, mais elles ont eu une vie, une chance d'essayer quelque chose même si elle est ratée. Le final est peut-être brouillon, abîmé, mais au moins l'histoire ne s'arrête pas au milieu de la feuille comme si l'auteur avait soudain été pris d'une fatigue immense. Lui est une histoire inachevée, l'esquisse d'un dessin qui s'annonçait prometteur mais dont il manque les éléments essentiels. Merci, répond-il pourtant en se détournant. Il décide de continuer son chemin vers sa prochaine destination mais ses gestes sont ceux d'un automate. Il a l'impression que sa poitrine, son cœur, s'est déjà arrêté. 9h02 81h30 Paul sait que l'une des choses que préfère Heidi c'est le dressage. Peut-être aussi est-ce une excuse pour passer de temps à autre un moment en tête à tête avec son maître. Paul est souvent pressé et les occasions sont rares. Il semble perpétuellement manquer de temps, aujourd'hui plus que jamais. Pourtant, il va faire l'effort de vivre ces quelques heures avec sa chienne. Elle a toujours été présente pour lui dans les moments les plus difficiles. Il lui doit bien ça. Heidi effectue son parcours avec brio comme si elle avait compris que ce n'était pas le moment de décevoir son maître. Cette attention, comme beaucoup d'autres de la part d'Heidi, est très réconfortante pour Paul. Malgré le nombre incroyable d'hommes qui peuplent cette terre, c'est un chien qui le comprend le mieux. Il ne regrette pas les 24 heures en compagnie de la jeune bordard collé. C'est tellement apaisant de sentir cet amour fou, débordant et sans limite, au-delà de tout jugement et de toutes frontières, tellement plus simple que la complexité des relations sociales. Il récompense sa chienne avec une petite friandise et l'amène un peu plus loin pour continuer les exercices. Elle le suit avec tant de fidélité que Paul se sent un peu mieux. Il ne se lassera jamais de passer du temps avec Heidi. 13h31, 77h01. Paul observe Heidi qui joue avec les autres chiens en mangeant son sandwich. Il est très satisfait. Leur matinée a été bien remplie et très enrichissante, autant pour lui que pour sa chienne. Celle-ci lui jette souvent des regards comme pour vérifier qu'il est toujours là, puis retourne s'amuser. Des fois, Paul se demande qui Heidi ou de lui veille sur l'autre. Mais cette fois, cette pensée ne suffit pas à le détendre. Maintenant qu'il n'est plus dans l'action, ses vieux démons sont de retour. Il a plus que jamais conscience du poids de sa montre à son poignet. Plus la journée avance, plus il redoute la suite. Car tout sera bientôt fini. Le sandwich a un goût acre, comme s'il mangeait de la craie. Il le mâchonne sans conviction. À quoi bon ? Ce n'est pas manger qui lui permettra de vivre plus longtemps. À ce stade, il pourrait tout autant se passer de nourriture et de sommeil. Mais pour garder des forces pour tout ce qu'il aime, il avale la nourriture infâme en observant Heidi. C'est tout ce qu'il peut lui offrir. 15h26 75h06 Il rentre chez eux à pied. Malgré le fait qu'elle s'est énormément défoulée, Heidi marche d'un pas rapide, allant de temps en temps sentir une odeur avant de revenir vers son maître. Paul, lui, avance tranquillement. Il ne peut empêcher son esprit de lui rappeler continuellement que chaque minute qui passe est perdue pour toujours. Il voudrait pouvoir ne pas y songer, mais il ne peut s'en empêcher. Il sait depuis bien longtemps que cette situation est injuste. Mais il s'y est plus ou moins habitué, contrairement à sa mère qui n'arrive toujours pas à se faire à l'idée que son fils va mourir, sa majorité atteinte. Parfois, il a l'impression qu'elle en souffre plus que lui. Étant donné qu'il l'a su étant jeune, il s'est imaginé son avenir ainsi. Comme d'autres enfants de son âge pensent au moment où ils seront grands-parents, lui, il imaginait ce que serait sa vie dans les prochaines années. Sa mère, elle, l'a vu naître et lui a imaginé et espéré un bel avenir. Malgré tout cela, il a néanmoins tenu à faire des études, ne serait-ce que pour garder un semblant de vie sociale. Qui voudrait être l'ami avec quelqu'un qui meurt à ses 18 ans ? Même s'il a veillé à ce que ça ne se sache pas. Il ne veut pas blesser des gens inutilement. Il voit sa maison, ses murs blancs et son toit légèrement pentu pour que la pluie glisse. Ses fenêtres voulaient abîmer par le temps et dans le jardin la bâche avec laquelle il a recouvert ce qu'il a construit la veille. Il se dirige vers celle-ci, Heidi, intriguée sur ses talons. Mia l'a entendue arriver et est postée à la fenêtre. Elle descend rapidement pour assister à l'inauguration de la construction de son frère. Elle, qui est toujours la première à bavarder joyeusement, elle est étonnamment silencieuse. Elle a certainement compris que quelque chose de grave se tramait. À cette pensée, Paul s'en veut de ne lui avoir rien dit. Mais il ferait tout ça bientôt. Il ne veut pas la laisser devant le fait accompli. Heidi renifle avec curiosité l'œuvre de son maître. Elle tourne autour et donne des petits coups de pattes dedans. Comme pour juger ce que cela pourrait être. Ce manège attire un éclat de rire de la part de Mia. Heidi recommence alors à tapoter la bâche de plus belle, avec les mêmes mimiques comiques, ce qui arrache un sourire à Paul. Cette bordure collée est extrêmement intelligente. Elle parvint toujours à rendre son maître et sa famille heureux. Lasse de faire durer le suspense, Paul s'avance pour soulever et théâtralement la bâche. Mia pousse un cri de joie et se précipite vers la structure tandis qu'Heidi la renifle sans comprendre. C'est une niche, Heidi, s'exclame Mia, enthousiaste. Il fallait vraiment que tu en aies une pour te reposer à l'ombre lors des journées de forte chaleur. Elle se précipite vers la chaîne en entrant avec elle à l'intérieur et en l'appelant. Mais méfiante, la bordure collée ne bouge pas d'un poil. Gentille, peut-être, mais pas encore prête, à prendre des risques inutiles. Qui sait, cet étrange objet pourrait toujours éventuellement lui causer du tort de quelque manière que ce soit. Paul soupira en s'approchant pour venir en aide à sa sœur. Il adore sa chaîne. Mais qu'est-ce qu'elle peut être têtue ? 17h59, 72h33, trois minutes. Après avoir réussi à convaincre Heidi que, non, la niche n'était pas un monstre qui allait la dévorer, Paul s'affale dans l'herbe, Mia à ses côtés. Il jette un regard affolé à sa montre, mais soulagé de constater qu'il lui reste un peu plus d'une trentaine de minutes. Il en a profité pour offrir à sa chienne un nouveau colis. L'ancien était abîmé et il était plus que temps de le changer. À vrai dire, tous ces petits cadeaux qu'il a fait à Heidi n'en sont pas vraiment. Il lui importe peu d'avoir une niche et un nouveau colis. Cela ne la rendra pas plus heureuse. Tout ça n'était qu'un prétexte pour passer du temps avec elle et Mia. Il pense que c'est cela qui compte véritablement pour sa chaîne, mais aussi pour lui. Il sait aussi au fond de son cœur, même s'il ne l'avouera sans doute pas à haute voix, que ses constructions, ses objets sont également là pour laisser une trace de son existence, de son passage sur Terre. Il essaie de ne pas y penser car cela ne fait que lui rappeler la cruelle vérité. Ses biens matériels, eux aussi, sont éphémères. Il regrette un peu de ne pas avoir fait quelque chose d'incroyable avant sa mort, quelque chose qui reste dans les esprits et qui lui permette de ne pas être oublié. C'est cela qui est tragique. Dans 72 heures, il ne sera plus là. Combien de temps avant que ses proches ne se rappellent de lui, que comme l'enfant, que le destin n'a pas gâté. Une histoire un peu triste à se remémorer. Une histoire qui fait soupirer devant la fatalité. Une histoire qui, quand on la raconte, n'attire que les murmures compatissant des « Je suis désolé » sans âme ni saveur. Bien sûr, il sera sans doute regretté par sa famille et ses rares connaissances, mais à leur tour, ils mourront et ensuite. C'est tout. N'aurait-il pas droit à davantage ? Tout lui semble tellement injuste. Il n'a pas le droit de vivre les longues décennies qui auraient dû lui rester et personne ne s'en souciera très longtemps. Qui plus est, il a envie de se lever, de crier. Toutes ces années, il s'en est empêché. Il voyait sa mère mûrer dans sa tristesse et ne voulait pas rajouter ses larmes à son malheur. Mais à présent, il devrait en avoir le droit, n'est-ce pas ? Le droit de crier sont injustes. Pourtant, il préfère se retenir. Ce n'est pas encore le moment, pas devant Mia. Avec lassitude, il regarde alors sa montre pour constater que plusieurs minutes ont écoulé. Où il s'est laissé dériver dans l'océan de ses pensées. Il essaie de ne pas songer à ce qu'il aurait pu faire de ce moment précieux. Voilà pourquoi il ne peut pas s'attarder à pleurer sur son sort. Ce n'est qu'une perte de temps. Le ciel est gris ce soir, songe-t-il, tout haut. Mia se tourne vers lui, toute heureuse qu'il ait engagé la conversation. Elle reste quelques instants silencieuse, puis lui demande les yeux levés vers le ciel qui s'assombrit. « Paul ? » « Oui, Mia. » Il est un peu crispé. Elle a peur de ce qu'elle va lui demander. Il ne peut pas encore lui dire. Pas tout de suite. « Regarde ce nuage. On dirait Heidi. » Il cherche quelques instants, puis sourit en distinguant vaguement une forme de canidé. « Tu as raison. Elle aurait donc appris à voler ? » Quoi de mieux pour conclure cette journée que l'image de sa fidèle bordeur collée et galopant parmi les nuages. éternellement heureuse. Cette idée lui réchauffe un peu le cœur. Après encore un moment de flottement, Mia reprend d'une voix plus basse, comme si elle savait qu'elle se risquait dans un territoire dangereux. « Tu étais où aujourd'hui ? » Il soupire, hésite. Que répondre ? Elle ne comprendrait de toute manière sans doute pas. Pas en ignorant la raison pour laquelle les rires ont quitté leur jolie maison autrefois si pleine de vie, la raison pour laquelle Paul s'absente de plus en plus souvent ces derniers temps. Il ne veut pas lui dire maintenant si cela ne tenait qu'à lui, ce serait même jamais. Mais cela ne tient pas qu'à lui. Il n'a jamais pu prendre de décision pleine et entière. Pas avec cette épée d'Amoclès suspendue perpétuellement au-dessus de sa tête. Alors il répond platement en détournant la tête. « J'ai fait une longue balade avec Heidi. Elle a fait un tour de dressage aussi. C'est vrai, mais pas tout à fait, pas vraiment. Tu ne m'as même pas emmené ? » questionne-t-elle, un peu envieuse, choisissant d'ignorer le mensonge par optimisation de son frère, même si elle en a certainement conscience. « Désolé, une prochaine fois. » Il se lève et s'éloigne, le dos courbé. C'en est trop pour lui. Il sait qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Pas avec lui en tout cas. La prochaine fois qu'Idi ira au dressage, son maître ne sera pas présent. Elle ne pourra pas le surveiller pendant qu'il mange son sandwich. Elle ne pourra pas trottiner derrière lui la queue frétillante. Elle ne pourra pas tourner son regard plein d'amour et de loyauté vers son maître. Car il ne sera plus là et son regard se heurtera au vide. Leur temps semble est écoulé. Si seulement, oh si seulement, il avait pu revenir en arrière et profiter à nouveau de ses instants magiques. Mais non, trop tard, Paul, semble chuchoter sa montre tandis qu'il rentre chez lui. Chapitre 3 72 heures Maman Paul sait qu'à partir de maintenant, la situation est plus compliquée. Aborder sa mère va être totalement différent. Il ne va pas suffire d'agiter une laisse pour qu'elle le suive partout. Elle est tellement emmurée dans sa tristesse qu'il ne sait même pas si elle va le voir. En général, elle se contente de ranger la maison, de faire la cuisine, mais parfois, elle tombe dans de longues torpeurs où elle semble perdre tout contact avec l'extérieur. Au début, il a essayé de l'aider dans les tâches ménagères, mais il a vite compris que c'était son exutoire, sa manière de fuir la réalité. Il ne peut pas lui refuser ça, pas sa mère. Alors, il la laisse. Il sait que dès qu'elle s'arrête de travailler, leur malheur la rattrape et elle perd tous ses moyens. c'est dans ces moments-là qu'il devient ardu de communiquer avec elle. En prenant une grande inspiration, il pénètre dans le salon. Elle est là, prostrée, sur le canapé, comme un animal effarouché par la présence des hommes. Il n'aime pas la voir comme ça. Il s'assoit à côté d'elle, sans un mot. Elle le regarde. Elle paraît si vieille, si fragile, léthargique, complètement effondrée, échouée au milieu des coussins dont certains gisent au sol. Quel contraste avec le reste de la maison, luisant de propreté ? Quel contraste avec la femme forte qui tenait tête à n'importe qui, celle qu'elle fut ? Il en a le cœur serré. Elle essaye de faire semblant devant Mia, mais elle ne trompe personne, encore moins une enfant. Elle reste de longues heures dans sa chambre au point que Mia lui a demandé si quelqu'un était mort. Elle n'a pas répondu et a fermé la porte à clé. Cela a sonné comme un coup prétranchant le coup de Paul. À ses yeux, il est déjà mort. Le jeune homme prend une grande inspiration et se lance. Maman ? Elle ne répond pas. Ses lèvres s'entrouvent dans un son muet. Paul espère longuement qu'elle lui dise quelque chose, n'importe quoi, qu'elle s'énerve même. Il souhaite simplement réussir à établir le contact avec elle, elle qui paraît si loin. Je suis là, dit-il en cachant le sanglot de sa voix. Il s'en veut, il s'en veut tellement de lui infliger ça, même s'il sait qu'il n'y peut rien, qu'il est innocent. Il lui prend la main, elle est molle, froide, sèche. Il la serre un peu plus fort dans l'espoir vain de la voir revenir auprès de lui. Après de longues minutes, elle se redresse avec difficulté en fixant le mur, comme perdue dans ses pensées, revenue au moment où elle était une petite fille qui avait besoin d'être rassurée. « Pourquoi ? » demande-t-elle sans paraître attendre de réponse. L'espoir l'envahit. Si elle lui parle, il a peut-être une chance. Il lui suffit juste de la saisir en évitant de faire un faux pas. « Comment veux-tu que je le sache ? Je n'étais même pas né que cette maladie coulait déjà dans mes veines, maman. Ce n'est pas ta faute. Et même si papa a une grande responsabilité là-dedans, ce n'est pas non plus la sienne. » Il a peur d'être allé trop loin, mais il s'est laissé emporter par son élan. Elle lui répond malgré tout. « Si, il aurait dû me le dire. » Sa voix est roque et teinte. « Et puis quoi ? Je n'aurais même pas pu vivre 18 ans ? Mien non plus. Je préfère avoir cette existence faussée que pas de vie du tout. Et il aurait aimé encore plus avoir une vraie longue vie. Mais ça, il ne peut pas lui dire. Il ne peut pas se le permettre. Elle soupire difficilement, mais semble reprendre ses esprits. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Passer 24 heures en ta compagnie. » Cela prend du temps, mais elle finit par comprendre. Une énergie nouvelle semble alors la parcourir, mais il suffit tout juste à lui permettre de se lever pour se diriger vers la fenêtre. D'une voix lente, elle réfléchit. « Je dois. Je crois que je comprends. Tu as toujours dit que tes cinq derniers jours seraient spéciaux. Tu veux passer 24 heures avec moi ? Donc, idem pour Mia ? Heidi aussi, c'est ça ? Je ne l'ai pas vue depuis hier soir. Mais qui sont les deux autres personnes ? » Elle se retourne brusquement et ses yeux lancent des éclairs. Sa voix sonne comme le tonnerre, bien plus assurée que depuis le début de la conversation. « Pas avec ton père, quand même ! » « Je te l'interdis ! » « Non ! » s'exclame-t-il, même s'il exulte de la voir reprendre vie. « Je n'ai plus rien à faire avec lui. Ne t'inquiète pas. 24 heures me sont consacrées et idem pour Sophie. » « Sophie ? » révèle-t-elle, contrariée, même si la lueur de haine dans ses yeux s'éteint. « Ah ! C'est cette jeune femme ? » Pour clore le débat, il l'invite à le rejoindre. Au moins, il a réussi à discuter avec elle, même si sa mère est très amère depuis le départ de leur père et complètement détruite depuis quelques mois. Depuis que l'échéance se rapproche, elle garde une place importante dans le cœur de Paul. Il sait qu'elle a beaucoup souffert. « Que veux-tu faire, maman ? » C'est l'une des journées qu'il n'a pas vraiment prévues. Il a bien quelques idées, mais il n'était pas sûr d'arriver à établir la communication avec elle. Elle paraît étonnée qu'il lui demande son avis, puis, soudain, elle semble avoir une idée et entraîne son fils d'un pas décidé vers sa voiture. Il ne lui demande rien. Pour le moment, pour le moment, tout se déroule au-delà de ses espérances. 19h56 70h36 Les bouchons sur la route ont mis les deux voyageurs dans un état d'énervement. Paul tapote nerveusement son pied contre le tapis de la voiture. Sa mère n'a rien voulu lui dire. Il s'agace de perdre autant de temps pour un objectif si vague. Elle semble culpabiliser de la situation, mais se mordit la lèvre pour ne pas craquer. Paul ne lui reproche rien, pas à voix autant de tout cas. Il est déjà incrédule de constater la transformation de sa mère. Malgré tout, il est irascible et la pluie qui tambourine le toit de la voiture l'agace prodigieusement. Du soleil était prévu durant les cinq jours qui lui importent, mais la météo semble avoir décidé de faire des siennes. Il contemple le paysage. Les champs bordés d'arbres se sont faits petit à petit plus rares pour laisser place à des habitations. Il s'éloigne de leur petit village pour se rapprocher de la ville. « Enfin arrivé ! » s'exclame-t-elle avec un net soulagement. Il se gare en plein centre-ville. Paul s'empresse de descendre de la voiture. Savoir qu'il est de retour sur la terre ferme le soulage. Il a apprécié de discuter avec sa mère dans la voiture, mais les événements importants se déroulent rarement dans la voiture. Il attendait simplement d'arriver à destination en priant que le trajet ne soit pas trop long. « Viens ! » l'invite-t-elle en avançant d'un pas pressé. Il la suit jusqu'au pied d'un immeuble qu'elle contemple tristement. « C'est ici que j'ai rencontré ton père » finit-elle par lâcher. Il ne sait pas ce qui l'étonne le plus entre le fait qu'il se soit rencontré dans un bâtiment si triste ou que sa mère se confie. C'était bien la dernière chose à laquelle il s'attendait. Elle est toujours si secrète sur sa relation avec son père, à Mia et à lui. Une rancune amère qu'elle n'a jamais réussi à digérer. Conscient de sa chance, il l'écoute alors avec un silence respectueux, n'osant pas l'interrompre. Il travaillait au même étage que moi, mais on se croisait peu. « C'était mon ancien lieu de travail » précise-t-elle en désignant l'imposant bâtiment. Le seul moment où on avait le loisir de discuter, lui et moi, c'était le matin dans l'ascenseur. Je ne sais pas comment on faisait, mais on s'arrangeait toujours pour être ensemble dans la petite cabine. Le soir, il travaillait beaucoup plus tard. On ne se voyait pas. Et c'était un peu notre routine, notre instant volé à notre quotidien si ordinaire et répétitif. Pourtant, un jour, je ne l'ai pas croisé dans l'ascenseur. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Il devait être en retard. Et puis, c'était idiot de paniquer parce qu'un presque inconnu ne venait pas à la même heure que d'habitude. Néanmoins, cela m'a perturbé. J'ai surveillé la porte de l'ascenseur et des escaliers toute la journée. Il n'est pas venu. Elle s'arrête un instant et il en profite pour remarquer qu'elle est la proie à de vives émotions. Dans un premier temps, je me suis raisonné en me disant qu'il devait être malade. Pourtant, le lendemain, je ne le vis pas non plus. Ni le surlendemain. Et ainsi de suite. Plus le temps passait, moins les théories que j'avais imaginées ne me paraissait plausible. Malgré moi, je m'inquiétais. J'ai questionné énormément de collègues pour récolter des informations mais tous haussaient les épaules et retournaient à leurs occupations. Et puis, deux semaines après sa disparition, il est revenu, comme ça. Je me suis retenu de lui sauter au cou, avoua-t-elle, l'air troublé mais un peu mélancolique. Je n'ai même pas eu le courage de faire allusion à sa disparition. J'ai fait comme si de rien n'était et la discussion a repris là où elle s'était et terminée la dernière fois. Le lendemain, dans l'ascenseur, il m'a invité à dîner. Elle s'arrête et retourne rapidement à la voiture, comme pour fuir le passé. Même si Paul brûle de connaître la suite, il la suit, simplement, ne sachant ce qu'ils vont faire à présent. Elle est déjà tellement triste, il ne sait même pas comment lui remonter le moral. Malgré tout, son cœur se serre un peu en pensant qu'ils ont fait tous trajet pour contempler un vieil immeuble grisâtre. Aurait-elle oublié qu'il vit ses dernières heures ? Non, impossible. Pour se rassurer, il se résonne en songeant que, de toute façon, si sa mère n'avait pas été prise de cette énergie soudaine, il serait sans doute chez eux à ne rien faire. Il préfère cette situation. De plus, cela lui avait au moins permis d'en apprendre plus sur ses origines, même s'il sait qu'il ne pourra pas faire grand-chose de cette information dans les 70 heures qui lui reste. Maintenant, ils n'ont plus qu'à entamer les voyages-retours. Mais en la voyant derrière le volant, il a un espoir fou. Même s'il espère très fort qu'elle va l'emmener dans un nouvel endroit, il demande un sagement. Tu ne veux pas rentrer manger un peu ? Dormir ? Non, répond-elle d'un ton farouche, déterminé à finir sa quête. Et la voiture démarre vers une nouvelle énigmatique destination, tandis qu'un sourire se dessine doucement sur le visage de Paul. 20h22, 70h10min. La voiture se gare devant un petit bâtiment. Paul sort, suivi de sa mère. Elle contemple la rue, un peu songeuse, et la mélancolie se lit sur son visage figé. Ses yeux brillent un peu, mais la vue de son fils la ramène à la réalité. Avant, ici, il y avait un restaurant. C'était l'endroit de ton premier dîner avec papa ? Devine Paul. Elle hoche la tête, sans un mot, et un petit sourire vient hanter son visage. Souvenir d'un bonheur détruit par le temps. C'est toujours le temps qui démolit tout sur son passage. Les gens, comme l'amour. Il a été très galant. Il m'a récupéré chez moi et m'a emmené dans ce restaurant calme et tranquille qui était tout à fait à mon goût. Au début, c'était bizarre de se voir autre part que dans l'ascenseur, mais rapidement, on a retrouvé nos discussions si fluides. Il m'a appris que la raison de son absence était la mort de sa sœur. J'ai une tante ? La coupe le jeune homme sans pouvoir s'en empêcher. Oui. Elle ne s'attarde pas sur le sujet et retourne en plein cœur de l'histoire. Son histoire. Le reste semble superflu à ses yeux. J'étais vraiment désolé pour lui, mais il ne semblait pas vouloir en discuter. Il était trop triste. Je crois que cette soirée lui a fait beaucoup de bien. Il était très attaché à sa sœur. Elle s'arrête et il sait qu'elle a raconté tout ce qu'il y avait à dire sur ce lieu. Il regagne donc la voiture sans plus en parler. Il attend qu'elle ait redémarré pour lui parler d'autre chose et éviter de passer le trajet dans un silence tendu. Il essaie de profiter d'être en sa présence, mais sa montre continue éternellement d'égriner les secondes. 20h36 69h56 Il se garde devant un quartier rempli d'HLM. Paul saisit la poignée de la portière pour sortir, mais sa mère pose une main ferme sur son bras pour l'en empêcher. Paul est perturbé par ce contact et tressaille. Sa main est glacée. Inutile de se faire remarquer dans ce coin-là, et je sais de quoi je parle. Il hoche la tête et observe plutôt les alentours dans la lumière de la fin de journée. C'était ici que j'habitais avant de rencontrer ton père. Ce n'était pas un quartier très luxueux, comme tu peux le remarquer. Il est quand même venu me rendre visite de temps en temps. Finalement, il m'a proposé de déménager. Je n'ai pas hésité très longtemps et j'ai accepté. On s'est installés ensemble. Sans lui laisser la possibilité d'intégrer convenablement ces informations, elle fait rugir le moteur de la voiture et démarre sans attendre. Visiblement, cet endroit ne lui évoque pas que de bons souvenirs. Paul ne fait aucun commentaire et attend patiemment d'arriver à leur prochaine destination. Malgré lui, il espère qu'elle va se dépêcher et éviter de visiter chacun des lieux qu'elle a connus car le temps joue contre eux. Et il veut absolument être à l'heure pour ses prochaines 24 heures. 21h18 69 heures et 14 minutes Cette fois-ci, un joli lotissement bien entretenu qui apparaît derrière la vitre de leur voiture. Paul se doute que cela doit être la maison de ses parents quand ils se sont installés ensemble. Il a longuement réfléchi à leur prochaine destination durant le trajet et cette hypothèse était la plus évidente. Sa mère lui donne d'ailleurs raison en continuant. C'est dans cette maison que ton père et moi avons vécu. Elle a changé, soupire-t-elle. Cette belle ansoire n'y était pas avant et elle a été repeinte. C'est triste. Il garde un silence respectueux pour la laisser vivre ses souvenirs. Il en profite pour admirer la petite maison dans laquelle il n'avait jamais vécu. Elle est humble avec son toit discret, ses fenêtres qui sont allumés à sept heures du soir mais qui doivent accueillir la lumière le jour. Lui aussi pense que c'est triste qu'elle ait tant changé mais pour des raisons différentes de celles de sa mère. Ne s'arrête jamais pour personne et que chaque humain en cette terre sera toujours remplacé par un autre encore et encore. Qui le remplacera, lui, dans soixante-neuf heures ? Qui récupérera sa chambre ? C'est bien dans dix, vingt, trente, cent ans. Qui prendra son poste dans le boulot qu'il aurait eu s'il avait survécu ? Qui aura cette chance qui ne lui est même pas accordée à lui ? Il appuie sa tête contre la vitre froide et observe le paysage qui défile. Il entend son cœur tambouriner dans sa poitrine et songe qu'il cessera de battre dans si peu de temps. Il ne sait pas s'il est à sa place, là où il est. Toute sa vie, il s'est promis que ses derniers jours seraient spéciaux, mais au fond, il ne sait pas s'il est heureux en ce moment. N'aurait-il pas mieux fait d'aller ailleurs ? D'aller quelque part où la vie aurait un sens ? Cet endroit existe-t-il seulement ? Il regrette de ne pas avoir cherché à le parcourir plus tôt, avant d'être coincé dans cette voiture qui va... Il ne sait trop où. Les petites tâches de la vie quotidienne l'accaparaient et il a perdu de vue l'essentiel. Il se mord la lèvre, fort. Des larmes lui montent aux yeux, mais il ne les laisse pas couler. Pas encore. Au final, quel a été son objectif durant toutes ces années ? Être heureux ? Laisser son empreinte dans le monde ? À quoi sert-il ? À quoi servent tous ces gens qui vivent et meurent sans jamais se lasser, sans jamais arrêter ? Il se questionne sur les raisons de son existence, le bonheur lui paraît cliché et il ignore même l'utilité de subsister dans la mémoire collective. Son discours évolu se contredit au fur et à mesure que sa montre lui arrache chaque instant qui lui reste. Il n'est plus sûr d'être lui-même, plus sûr de rien. Tout lui paraît brusquement bien fade et il se demande pourquoi il devrait attendre 69 heures pour mourir. L'issue sera la même de toute façon. Une goutte de pluie glisse sur la vitre. Il l'observe couler doucement, obéissant à la gravité. Mais peut-être n'est-ce que le reflet de son visage. 23h43, 66h49. Un petit chemin fait sursauter la voiture sur ses roues qui s'enfoncent dans les aspérités de la route. Ils finissent par sortir de la voiture pour continuer à pied. Encore une perte de temps. Il essaye de ne pas y penser, mais c'est plus fort que lui. Au cours du trajet, ils ont dû s'arrêter dans une station essence pour permettre à la voiture de tenir le coup. Il y avait beaucoup de monde pour leur tardive et Paul a eu envie de sortir et de hurler à tous ces égoïstes de se dépêcher, de penser à lui. Malgré ses propres réflexions qui l'ont mis d'une humeur noire, Paul voit bien que ce voyage dans le passé est compliqué pour sa mère et qu'il n'est pas le seul à serrer les dents. Il lui en veut un peu d'être si malheureuse. C'est injuste pour lui. Il est le seul à en avoir le droit. Maintenant, il a un peu peur de lui-même. Il ne savait qu'il cachait au fond de son âme une part si sombre et amère. Il n'est même pas sûr de s'en vouloir d'avoir des pensées si égoïstes. Quand on va bientôt mourir, on a bien le droit d'être un peu égoïste. Après une marche assez longue, dans un silence tendu, ils arrivent finalement devant une petite maison fermière. Paul préfère reléguer ses tourments au fond de lui et s'intéresse plutôt à ce que sa mère va lui raconter sur ce lieu. Il a perdu plusieurs heures pour y venir après tout. C'était une petite maison à louer, commence-t-elle en avisant le panneau qui l'indique toujours comme tel. On n'avait pas vraiment les moyens de voyager, alors on s'est dépaysé à deux heures de route. C'était différent, puis on était à deux à l'époque. Cela nous suffisait ? Elle sourit tristement et poursuivit d'une voix lourde de souvenirs. J'aimais beaucoup cet endroit. Nous allions rarement à la compagne avec ton père, mais c'était un espace que nous adorions tous les deux. C'est pour cela que nous nous y sommes installés par la suite. Les étoiles dans le ciel, le chant des oiseaux qui nous réveillaient le matin. Je crois qu'on ne peut jamais vraiment revenir en arrière, jamais vraiment retrouver l'authenticité de ce que nous avons vécu à un moment précis. Tu ne peux pas savoir à quel point tu as raison, maman, murmure Paul, trop bas pour qu'elle puisse l'entendre. Son existence a consisté à vivre dans le passé, l'avenir et à essayer vainement de s'ancrer dans le présent. Ses pensées n'ont jamais cessé de lui échapper et il a l'habitude de se déconnecter du reste du monde. Chaque fois qu'il revient à la réalité, il a l'impression de prendre un coup en constatant le temps qu'il a perdu. Cela a toujours été pour lui une chose rare et précieuse, le temps. Après tout, il en a bien moins que les autres. Il peut bien se permettre d'être un peu avare parfois. Il se concentre sur sa mère qui lui fait signe de la suivre. C'est fou quand même de se perdre dans ses pensées en songeant à toutes les fois où il s'est justement perdu dans ses pensées. Alors il n'hésite pas un instant et s'enfonce dans la forêt à sa suite. Il s'est assez lamenté sur son sort pour aujourd'hui. Il doit à présent profiter de ce qui lui reste. C'est ce qu'il s'est promis de faire depuis le début de cet incroyable périple qui le mène tout droit vers sa mort. Tant pis pour les tourments. Minuit 4 66 heures et 28 minutes Elle s'arrête devant une clairière. L'endroit n'a rien de particulier. Des arbres et puis un espace dégagé tapissé d'herbes. Mais Paul sait que cet endroit est lié à l'histoire de ses parents. Cette clairière devient donc un lieu très spécial. On venait souvent ici. On y pique-niquait et nous passions de longues après-midi au soleil. Dans ce genre de moment je n'imaginais pas une seule seconde que bien plus tard notre histoire prendrait un tournant si catastrophique. J'étais tellement heureuse et tellement naïve soupire-t-elle en secouant la tête. Paul observe les alentours et il comprend très bien ce qu'elle veut dire. La clairière est calme tranquille et en s'y sent bien. Il aimerait tellement s'allonger dans l'herbe fraîche et laisser ses problèmes s'évaporer comme la rosée aux premières lueurs du jour. Il sait que c'est impossible. Il adore et déteste ce genre d'endroit qui lui donne l'impression que le temps n'a pas d'emprise. Quelle terrible illusion ! Il laisse sa mère terminer de se recueillir et de se remémorer ses souvenirs heureux puis la suit lorsqu'elle prend le chemin à retour. C'est tout ce qu'il peut faire. 1h08 65h et 24 minutes Ils sont au milieu du trajet et Paul voit que sa mère montre des signes de fatigue. Ses paupières tressautent et elle retint de l'embaillement. Pour lui, ça ne change pas grand chose de perdre la vie 65h plus tôt que prévu. C'est un peu triste, ça fait râler, mais que sont 65h en comparaison de toute une vie. De plus, il est un peu compliqué de se plaindre lorsqu'on est mort. Par contre, il est hors de question qu'il arrive quoi que ce soit à sa mère à cause d'un bête accident de voiture. Il essaie donc de la convaincre de le laisser prendre le volant, mais elle refuse en prétextant qu'il ne sait même pas où ils vont et qu'il n'a pas encore le permis, mais seulement la conduite accompagnée. finalement, elle accepte de s'arrêter sur une heure d'autoroute pour se reposer un peu. Paul n'est pas fatigué. Il considère qu'il a suffisamment dormi ces derniers temps. Il préfère l'observer. Sa respiration soulève, creuse son corps et m'a scié. Il sait qu'elle ne mange plus beaucoup. Malgré lui, il a confiance en sa mère. Elle s'en remettra. Mais il a de plus en plus peur qu'elle n'aille trop loin en repoussant ses limites. Il voit bien d'après les cernes qui creusent son visage qu'elle est épuisée. Mais il la connaît. Elle voudra reprendre la route aussitôt qu'elle sera réveillée. Il s'inquiète un peu pour Mia. Après tout, ils l'ont laissée seule, brusquement et durant toute une soirée. Il sait qu'elle a suffisamment à manger, mais elle est encore tellement jeune pour rester ainsi le moment seul. Il sort silencieusement de la voiture pour ne pas réveiller sa mère et compose le numéro au téléphone de la maison. Puis il se rend compte de l'heure et s'empresse de raccrocher. Il espère ne pas l'avoir réveillée. Il n'avait pas remarqué qu'il était si tard. Il s'apprête à revenir à l'intérieur du véhicule pour essayer de dormir un peu, mais son téléphone sonne alors. Ça doit être Mia. Il décroche. Paul, c'est toi ? Interroge Mia d'une voix parfaitement réveillée. Oui. Tu es encore debout ? Ce n'est pas très raisonnable. Bah, toi aussi apparemment. En plus, c'est toi qui m'appelles. Paul sourit entendant sa petite sœur lui met toujours le baume au cœur. Paul sourit entendant sa petite sœur lui met toujours du baume au cœur. Tu as raison, admis-t-il. Tout va bien pour toi ? Oui, oui. Vous rentrez quand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il te reste assez à manger ? Non, pas vraiment. Je n'ai rien pour demain matin. D'accord, j'arrive. Il raccroche. Il sait que sa mère n'appréciera pas beaucoup qu'il coupe court à leur promenade, mais il doit le faire pour Mia, même s'il enfreint légèrement la loi. Délicatement, il la redresse et lui attache la ceinture. Il s'étonne qu'elle ne se réveille pas. Elle est sûrement complètement épuisée. Il prend silencieusement la place du conducteur et démarre. Elle doit se reposer. Lui, il va mourir. Une heure de plus ou de moins ne changera pas grand-chose. En attendant, Mia a besoin d'eux. Il ne peut pas la laisser. La fin est proche. Dans 65 heures. 2h56 63 heures et 36 minutes Le jeune homme se gare doucement devant la maison et réveille sa mère. Celle-ci prend plusieurs secondes pour se rendre compte du lieu dans lequel elle se trouve et quand elle se souvint enfin, elle fusille son fils du regard. Tu avais dit qu'on allait seulement se reposer quelques instants, pas qu'on allait rentrer. Je sais, et il est hors de question que tu perdes le peu de temps qu'il te reste à faire du trajet supplémentaire. C'est la réalité, mais ça fait mal, très mal. Blessé, Paul serre les dents et lui répond dans ton tranchant. Mia n'avait pas assez à manger pour demain matin. Je ne voulais pas te réveiller. Je vais lui préparer les repas pour aujourd'hui. Toi, tu vas dormir et on part dans quelques heures. ça te convient ? Ça te convient ? Elle hocha la tête mais semble encore frustrée. Néanmoins, elle est si fatiguée qu'elle va se coucher sans discuter. Parfois, il voudrait lui demander si elle croit que c'est facile pour lui. Mais plus le temps passe, plus il songe que cela n'en vaut pas la peine. Il est trop tard. Après qu'elle soit retournée dans sa chambre et qu'il ait entendu la porte se fermer, il va récupérer les provisions qu'il a achetées sur le trajet dans une boutique ouverte 24h sur 24. Une aubaine pour lui. Ils partiront plus tôt demain. Mais cela lui laisse aussi un goût amer en bouche. Voilà des gens qui peuvent se permettre d'ouvrir tous les jours et tout le temps. Il se met au fourneau en baillant. Dès qu'il aura terminé, il ira se coucher. Lui aussi avait besoin de sommeil pour affronter les heures qui lui restent. 5h du matin. 61h et 32 minutes. Il se réveille en sursaut, alerté par les bips sonores de sa montre. Après quelques instants d'angoisse, il se calme et s'étire difficilement. Il a rêvé qu'il ne lui restait plus qu'une poignée de secondes avant sa mort, qu'il n'avait pas eu le temps d'effectuer tout son programme. Le son de son réveil, semblable à celui qui sonnerait ces derniers instants, lui avait fait croire que c'était vraiment la fin. un frisson le parcourut dans ses vêtements sales de la veille qu'il n'a pas changé. Il descend dans la cuisine où sa mère s'affaire. Elle a des cintes sous les yeux mais parait en bien meilleure forme que les dernières semaines où elle est restée postée sur le canapé en faisant parfois semblant que la situation était normale. « Bonjour-moi ! » Elle se retourne avec son habituel sourire triste et lui désigne une assiette. « Je t'ai préparé ton petit déjeuner afin qu'on puisse partir rapidement. Tu devais te reposer. Moi, je me fiche de dormir, songe Paul avec mauvaise humeur. Du moins, il essaie d'être de mauvaise humeur car il va bientôt mourir et qu'il en a le droit. Mais il n'y arrive pas et cela le ravit encore davantage. Voir le changement qui s'est opéré chez sa mère ne peut le laisser de marbre. Quel bonheur de constater que sa mort prochaine ne lui produit plus qu'un petit pincement au cœur. Enfin, peut-être un peu plus qu'un pincement au cœur mais c'était déjà pas mal. Celui de Mia est prêt aussi, répond-elle, décidée à esquiver le sujet. En pensant à sa sœur, Paul sent sa gorge se serrer douloureusement. La pauvre a passé sa soirée seule ainsi qu'une bonne partie de la nuit. Elle est très jeune pour tout cela. Même si elle semblait gérer la situation lorsqu'il l'a appelée hier soir, il n'est pas très serein de la savoir ainsi isolée. Il décide donc de laisser un mot à son attention. « Mia, avec maman, on part encore jusqu'à ce soir, certainement. Je te promets qu'ensuite, j'aurai du temps pour toi. Une journée entière où l'on fera ce que tu veux. Je t'expliquerai tout en temps voulu. Bisous et à ce soir, Paul. » Il engloutit ensuite son petit déjeuner en ne manquant pas de féliciter sa mère puis la rejoint dans la voiture pour se diriger vers leur prochaine destination. Il n'a pas de temps à perdre. 6h19 60h13 Le petit café devant lequel il s'arrête n'est pas à tapas l'œil mais il donne envie d'y pénétrer pour s'installer dans cette atmosphère douillette. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Paul commande deux cafés et sa mère débute l'histoire de cet endroit tout en parcourant les lieux d'un regard songeur. Je crois que je m'en souviendrai toujours. On était assis à cette table là-bas indique-t-elle en la désignant. Paul se tourne vers l'endroit qu'elle regarde et imagine son père et sa mère discutant ensemble avec légèreté. Cette scène lui paraît tellement absurde qu'il détourne les yeux. J'étais très stressé j'avais très peur de sa réaction. Il m'a fallu un certain temps et pas mal de verres de jus de fruits pour me détendre avant que je ne réussisse à lui avouer que j'étais enceinte de toi. Je ne savais pas moi-même si c'était vraiment une bonne nouvelle. Je ne me sentais pas vraiment prête. Paul ne doute pas qu'à présent elle n'en pense plus un mot. Mais pour lui cela est plus compliqué. N'était-ce pas une erreur finalement d'avoir eu cette moitié d'enfant ? De n'offrir au monde qu'une demi-vie ? Il ne peut s'empêcher de se poser la question en voyant à quel point sa mère est détruite à l'intérieur. À quel point il l'a détruite. Elle marque une pause afin de s'attaquer à la partie la plus difficile tandis que le serveur revient avec leur commande. Une fois qu'il s'est suffisamment éloigné elle reprend. Je n'ai compris que bien plus tard le cocktail d'émotions qui se sont succédées sur son visage joie, peur, tristesse, inquiétude. J'ai mis ça sur le compte de la nouvelle d'être père. Mais il n'en était rien. Oh non, il n'en était rien. Tous deux savent et sans qu'un mot ne soit prononcé, Paul ressent la haine profonde de sa mère pour cet homme. Elle se lève et la suit dans le silence tendu qui règne. Elle se lève et la suit dans un silence tendu qui règne toujours à la fin d'un éclat de l'histoire de sa mère. Il reste derrière eux deux tasses de café à peine entamées et une myriade de souvenirs au goût amer du mensonge. 8h11 58h et 21 minutes Ils se trouvent à présent à seulement quelques dizaines de minutes de route de leur maison. Il faut dire qu'ils ont emménagé dans cette dernière un peu avant la naissance de Paul. Celui-ci sait donc très bien où ils se trouvent. L'hôpital qui t'a vu naître, l'endroit dans lequel tu as pris ta première inspiration. complète-t-elle comme un écho aux pensées de son fils. Je ne sais pas si c'était vraiment utile de t'emmener ici. Ça fait juste partie de notre pèlerinage en quelque sorte. Paul observe la bâtisse en songeant à ses derniers mots un pèlerinage. C'est donc de cela qu'il s'agit. Cela lui plait bien mais il aurait préféré un autre mot comme voyage ou même odyssée. Quelque chose qui se rapprocherait plus de l'aventure et de la découverte qu'il vit. Mais sa mère ne doit pas sentir les choses de manière identique. « Papa était là quand je suis né ? » demande Paul d'une voix douce, se risquant enfin à poser l'une des nombreuses questions qui le taraude depuis des années au sujet de son père. Elle reste silencieuse quelques instants puis murmure du bout des lèvres comme un aveu honteux. « Oui, il était juste là. Il me tenait parfois la main et je crois qu'il a pleuré un peu au moment où tu es né. Il n'était pas complètement monstrueux. « Je n'ai jamais dit une telle chose ? » proteste Paul avec véhémence. « Non, c'est moi qui le dis. » Cela sonne comme une contestation criante de vérité. Paul se tait et la laisse redémarrer. Paul et sa mère longent un grand champ pour se diriger vers un coin de fourrée. Cet endroit lui dit quelque chose sans qu'il se rappelle précisément quoi. Pourtant, quand ils arrivent devant un large cours d'eau, les souvenirs le frappent de plein fouet. « La rivière ! » s'exclame-t-il. « Oui, on y venait souvent quand tu étais petit. Mais je n'y suis jamais retourné depuis que ton père... » Elle s'interrompt puis reprend sur un ton plus ferme. « Enfin, tu as compris. Étant donné que le théâtre de la suite de l'histoire se trouve dans la maison, je t'ai amené ici. Je ne veux pas déranger Mia. Elle est trop jeune pour entendre certaines choses. » « Qu'en lui diras-tu ? » insiste Paul. Elle mérite de savoir elle aussi. J'ai longtemps souffert de ce silence au sujet de notre père et sans ma... Sans ces quelques heures que je t'ai consacré, je n'aurais jamais compris. « Ce n'est pas le sujet, » réplique-t-elle. Pourtant, elle cède devant le regard appuyé de son fils. « D'accord. Je le ferai dès qu'elle sera apte à comprendre ces choses-là. » Paul est satisfait d'avoir obtenu ce qu'il voulait, mais parler d'avenir est toujours douloureux pour lui. « Qu'il est atroce d'imaginer un futur dans lequel il ne figure pas. » Sans prêter attention à la distraction de Paul, sa mère poursuit son récit. « Quand tu es né, nous étions extrêmement heureux. Pour moi, rien ne pouvait tenir notre bonheur. » « Nous avons vécu dix ans ainsi avant que je n'annonce à ton père la naissance prochaine de Mia. » Il m'a paru inquiet et le même cocktail d'émotions que la première à traverser son visage. Cette fois, ça m'a interpellé. Quelle raison aurait-il d'être inquiet ? « Tu étais un petit garçon de dix ans, épanoui. Il en serait de même pour ta sœur. Ensuite, je n'y ai plus vraiment repensé, trop absorbé par mon bonheur. Le bonheur est une lumière qui t'aveugle puisque n'importe quelle autre, si tu veux mon avis. Pourtant, un jour, ton père devait te ramener de l'école et c'est à cet instant que notre bonheur a volé en éclats. « Oui, » soupire Paul. « Je m'en souviens très bien. » Comment aurait-il pu oublier un tel traumatisme ? « Vous n'êtes pas rentré à l'heure. J'ai d'abord pensé à des bouchons et j'ai essayé de ne pas m'inquiéter. Finalement, j'ai envoyé un message à ton père. Il m'a simplement répondu « Tout va bien. » Je n'ai eu droit à aucune autre explication. Imagine mon inquiétude. J'avais toute confiance en ton père mais l'ignorance était cruelle. Et si quelqu'un avait tapé ce message à sa place et que vous étiez en danger ? Cherche-t-il à me cacher quelque chose ? Comme je ne pouvais rien faire, j'ai attendu et encore attendu et vous êtes finalement rentré. J'allais hurler sur ton père ou bien lui sauter dans les bras. Je ne sais pas trop mais sa mine défaite m'a arrêté net. Il t'a alors demandé d'aller dans ta chambre. Oui et puis vous vous êtes disputé. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était de ma faute. J'avais déjà été intrigué et un peu inquiet d'aller à l'hôpital. Je n'étais pas malade après tout. Mais après le silence que papa m'avait accordé dans la voiture, j'étais terrifié et j'ai su que quelque chose de grave était arrivé. Je suis désolé soupire-t-elle en regardant tendrement son fils. Bref, on s'est disputé. Il m'a appris que tu étais touché par la maladie d'Oseite. Je suis resté un instant sans comprendre avant de me souvenir de la particularité de cette maladie. Tu allais mourir aux alentours de tes 18 ans mais la deuxième constatation est arrivée comme un coup en plein cœur. Elle m'a davantage touché que la première car je ne parvenais pas encore à me rendre compte que ta vie s'arrêterait si brusquement. Non, le pire se fut quand je me rappelais que c'était une maladie héréditaire. J'ai commencé à pleurer comme tu le sais puisque tu l'as entendu. Lui aussi. Et ça, ça m'a mise dans une colère sans nom. Tout était de sa faute et il se permettait de pleurer. Il savait depuis le début ses deux sœurs sont mortes de cette même maladie. Il a été le seul à survivre étant un porteur sain. Par contre, tu n'en étais pas un. C'était ce que tes analyses à l'hôpital avaient révélé. Un soupir sort de ses lèvres pâles tandis que ses yeux sont buts. Il savait bien sûr que son père lui avait transmis cette maladie mais au point d'être au courant bien avant. Il pensait qu'il l'avait appris après la naissance de Paul mais n'en avait rien dit à sa mère. Il a osé avoir des enfants alors qu'il avait cette maladie tapis comme un prédateur à l'intérieur de lui. C'est inhumain souffle-t-il choqué. Comme tu dis soupire-t-elle. Il a fini par partir quand je lui ai fait comprendre que je ne voulais plus rien avoir avec lui. Il n'a même pas demandé votre garde. Elle ne lui aurait pas été accordée de toute façon. A cette époque j'étais dévasté par la tristesse et la colère car j'avais peur pour toi. Pour Mia aussi l'avenir était tellement incertain pour vous deux. Pourtant je me suis attelé seul à la lourde tâche d'élever un jeune enfant et un bébé, d'entretenir une maison et d'essayer de ne pas trop penser à votre avenir. J'ai été extrêmement soulagé d'apprendre que Mia était aussi porteur sain mais j'ai réussi avec succès à oublier la situation, à me cacher derrière des illusions jusqu'à ces derniers mois en tout cas. C'est... c'est fou. Il voit son père différemment à présent. Autrefois il était un vague souvenir un peu palpitant pour lequel il pouvait imaginer mille aventures. Maintenant c'est juste un monstre. Il est horrible constate Paul mais il reste mon père. Oui répond-elle simplement en semblant regretter profondément cette vérité. 9h24 57h08 Paul pénètre dans la maison. Il a à peine le temps de faire quelques pas qu'une Mia encore en pyjama déboule et le serre contre lui. Il lui rend son étreinte avec un petit sourire. Il est déjà moins crispé qu'avant hier lors d'une scène semblable. Tu t'es levé à quelle heure ma puce ? 6h30 répond-elle tranquillement. C'est vrai demande Paul et sa mère à l'unisson sans réussir à y croire. Non vous ne pensez tout de même pas que je vais me lever si tôt alors qu'il n'y a personne pour me réveiller ? Tous deux sourirent avec amusement Mia enchaîne. D'ailleurs Paul j'ai vu ton mot tu me dois une journée et elle s'enfuit dans l'escalier pour éviter qu'il ne proteste. Paul n'en a d'ailleurs pas l'intention. Il monte à son tour dans sa chambre et s'assoit quelques instants sur son lit. Il a besoin de temps pour méditer pour ce qu'il vient d'apprendre. Mais il se relève bien vite. Du temps il n'en a pas ou du moins pas assez. Il préfère l'occuper en sortant un large carton de sous son lit. 10h48 55h44 C'est le bruit de quelqu'un qui frappe à la porte qui tire Paul de ses pensées. Il s'empresse de ranger ce qu'il a sorti dans le carton et se place devant pour qu'on ne puisse pas le voir. Entrez ! Sa mère pénètre dans la pièce. Sa mère pénètre dans la pièce exiguë et referme doucement la porte derrière elle. Que fais-tu ? Nous ne devions pas passer 24h ensemble ? Elle garde un ton neutre mais Paul sait y déceler une inquiétude. Lui-même ne peut retenir une bouffée d'angoisse en se rendant compte qu'il ne lui reste plus qu'une cinquantaine d'heures. Bien sûr que si ! répond-il précipitamment. Que veux-tu faire ? Passer du temps avec mon fils me suffit. Nous pouvons simplement discuter ou comme tu veux. Leurs échanges sont encore hésitants et maladroits comme s'ils apprenaient tout juste à se connaître. Mais cela suffit à Paul. Il n'a pas le temps d'espérer davantage. Il l'accompagne jusque dans la cuisine et ils préparent ensemble le repas. Tous deux se complètent presque à la perfection après des années d'habitude et Paul accueille avec joie ce sentiment connu. Qu'il est agréable de retrouver ne serait-ce que l'illusion de la complicité qu'il est liée auparavant. Midi 37 53h55 Après avoir mangé, Mia a immédiatement réintégré sa chambre comme si elle avait compris que ce n'était pas le moment de s'éterniser. Heidi, quant à elle, ne semble pas de cet avis et garde sa tête posée sur les genoux de son maître. Celui-ci est néanmoins obligé de se lever arrachant un grognement mécontent à la jeune bordeur collée qui part boudée dans son panier. Paul sourit. Il sait qu'en revenant, elle aura déjà oublié ce désagrément. Paul monte dans sa chambre et sort plusieurs cartons dessous son lit, dont celui qu'il a caché tout à l'heure. Il les descend en bas en vacillant sous leur poids et en priant de ne pas les faire tomber. Il les pose sur la table et sa mère s'assoit à ses côtés avec curiosité pour le regarder en ouvrir un. Les photos sont poussiéreuses d'avoir séjourné si longtemps dans le grenier, mais elles sont bien là. A chacune d'elles, la mère de Paul évoque un souvenir, une anecdote. Une fois, elle évoque une randonnée qu'ils ont faite ensemble lorsque Paul avait 15 ans. Sur la photo, il sourit à l'objectif tout en tenant la main de la petite Mia qu'il ne semble guère heureuse d'être ici. Il se rappelle de ce moment. Elle avait passé l'essentiel de la balade à pleurnicher alors même qu'il n'y avait pas beaucoup de distance à effectuer. Pourtant, son humeur avait complètement changé quand elle avait eu l'opportunité de se baigner dans un ruisseau. Sur une autre photo, il aperçoit son père et sa mère souriant sur une serviette de pique-nique. Ils sont dans la petite clairière que Paul a visitée la veille et qui lui a paru si tranquille. Il se crispe un peu en la montrant à sa mère, mais elle reste de marbre et lui explique avec détachement les événements de ce jour-là. Malgré tous ses efforts pour paraître désinvolte, Paul voit bien qu'elle a du mal à évoquer ses souvenirs. Sur certaines, il voit Hugo et il passe rapidement aux suivantes. Sur d'autres, c'est son père qui apparaît et même si c'est encore difficile pour sa mère, elle arrive à lui expliquer posément le moment auquel est lié chacune d'entre elles. Mais celles qui l'affectionnent le plus sont celles qui les représentent, Mia, sa mère, et lui. Il voudrait tant en garder une, mais il sait que c'est inutile. Nul objet ne le suivra lorsqu'il arrivera à destination. Rien ni personne ne pourra l'accompagner dans la mort. 17h14, 49h18. Ils ont passé toute leur après-midi à regarder des photos. Finalement, Mia les a rejoints et s'est amusé avec eux. Ils ont passé un bon moment. Avant de démarrer ces 120 heures, Paul avait réfléchi à l'idée de ressortir ces vieilles photos. Il était par contre certain que sa mère l'accueillerait mal et avait préféré la classer comme une simple possibilité. Très honnêtement, si sa mère n'avait pas pris de décision, il aurait été bien normal de trouver une occupation ainsi qu'un cadeau à lui offrir comme il s'est imposé de le faire. Au départ, il avait plutôt pensé à s'occuper d'elle et à essayer de l'aider à se remettre, mais finalement, tout s'est passé mieux qu'il ne l'aurait qu'eux. Même s'il a beaucoup douté, il s'estime heureux de ce qu'il a accompli. Les fatidiques 18h32 approchent et le moment est venu d'offrir son cadeau. La pauvre Mia semble comprendre une fois de plus qu'elle est de trop et s'éclipse discrètement. « Bientôt, Mia, bientôt, je pourrais passer du temps avec toi, songe Paul en la regardant s'éloigner. » Il saisit alors le dernier carton, celui qu'il a refusé qu'on ouvre jusqu'alors et il en sort un album photo. « C'est moi qui l'ai fait, ça représente nos meilleurs moments ensemble, » annonce-t-il. Avant les fatidiques 120h, il avait espéré faire réagir sa mère avec ce cadeau si cela avait été nécessaire. Mais si cette journée dans sa compagnie s'était mal passée, il aurait dû trouver autre chose et avait longuement réfléchi à cette possibilité. Il avait fini par conclure qu'il ne pouvait pas tout prévoir et qu'il verrait à ce moment-là. À présent, il est heureux. Il ne pourrait espérer meilleure réaction. « Je ne savais pas que tu faisais des albums photos, » s'exclame sa mère pour cacher son émotion. Elle saisit l'objet avec précaution et l'ouvre à la première page. Paul le referme immédiatement et lui dit « Tu le regarderas quand je serai parti. Comme ça, je ne serai pas vraiment mort. » À ses mots, elle éclate en sanglots. Trop d'émotion. Paul ne sait pas vraiment quoi faire et reste là, les barbaillants. « C'était maladroit, brutal. Je... Désolé. » « Non, non, » sanglote-t-elle. « Ne sois pas désolé. C'est magnifique. Merci. Merci. Merci beaucoup. » Il observe un long moment se remettre de sa crise de larmes, impuissant. Quand elle est enfin calmée, il ne sait plus quoi dire. Ce cadeau semble lui faire plaisir mais également la faire beaucoup souffrir. C'est le cas pour pas mal de choses lorsqu'elle concerne Paul. Comme il ne sait pas trop quoi dire, il essaie de changer de sujet. « J'ai eu peur que tu ne sois en colère pour les photos de papa. » « Non, c'est normal. Il était très égoïste mais il avait aussi beaucoup de qualité. Il m'a donné la vie pour me la retirer ensuite. C'est quand même un certain niveau d'égoïsme. On peut voir ça comme ça, qu'on s'aide-t-elle. » Il reste un instant silencieux avant qu'elle ne reprenne. « Tu sais, » dit-elle en prenant une photo où il figure. « Quand je le vois, je me rends compte que je suis encore amoureuse. « Mais tu le détestes ? » s'exclame-t-il interloqué. Sa mère a passé tellement de temps à cracher sur ce père qui les a abandonnés et en a énuméré tous les défauts qu'il paraît invraisemblable à Paul, qu'elle l'aime encore. Leur amour aurait dû disparaître il y a longtemps déjà. Il ne parvient pas à comprendre. Mais elle répond gravement, coupant court à ses réflexions. « Il est plus facile d'haïr que d'aimer. » Et ça, Paul ne sait pas quoi y répondre. Cette phrase lui semble si simple et si juste. « L'amour est un combat là où la haine est une facilité. Mais la haine pousse les hommes à se déchirer bien plus souvent que l'amour. Au final, le résultat est le même. Il lui reste 48 heures et il compte les passés à aimer et non pas à haïr. C'est tout ce à quoi il peut se raccrocher. 48 heures Mia 18h32 48 heures Paul toque doucement à la porte de sa petite sœur. Elle lui ouvre et retourne immédiatement à son jeu. Elle semble passionnée par ses petits personnages de bois. « Je t'ai promis une journée ! » s'exclame joyeusement Paul pour attirer son attention. Malgré le poids de son ventre qui pèse davantage à chaque seconde qui passe. Mia redresse vivement la tête et riposte les bras croisés. « Ça ne compte pas ! On est le soir ! Ce n'est pas une vraie journée ! » « Mais non ! Je vais rester 24 heures avec toi jusqu'à demain soir. Comme ça, nous aurons une journée entière ensemble ! » La petite fille baisa rapidement le pour et le contre et décide finalement qu'elle est gagnante dans cette affaire. Elle va alors fouiller dans son lit pour en extraire une peluche et l'attendre à son grand frère en lui indiquant ce qu'il doit faire. Paul se prend au jeu, amusé. Il a bien besoin de ce moment de détente qui lui permet de se déconnecter de la réalité. 19h42, 48h50. Leur mère les appelle pour dîner et Mia abandonne les peluches et les jouets de bois pour dévaler l'escalier. Paul la suit d'un pas plus tranquille. Il a besoin d'un peu de calme pour organiser ses pensées et éviter de paniquer en regardant sa montre. Le poids pèse sur ses entrailles comme les chaînes d'un prisonnier. Il a déjà largement dépassé la moitié du temps qui lui restait pour ses ultimes 120 heures. C'est tellement angoissant de savoir que l'amour est si proche mais cela lui paraît aussi tellement irréel. Ce doit être cela qui lui permet de tenir bon si proche de la fin. Sa situation contraste violemment avec les jeux qu'il a partagés avec Mia. Il est étonnant de découvrir ce qu'on peut apprendre d'une enfant de 8 ans. Mia joue avec une logique propre à elle seule et sans doute aux autres enfants de son âge. Tout est fait pour que l'histoire se finisse bien et elle résonne à sa manière le plus sérieusement du monde. En descendant, Paul est stupéfait de voir tout ce que sa mère a préparé pour le dîner. Il y a peu, elle se contentait du minimum pour faire bonne figure. Mais à présent, elle a vraiment réussi à se ressaisir et à s'occuper convenablement de ses enfants. Il espère qu'elle continuera à le faire quand les 47 heures restantes seront écoulées, même s'il en doute fortement. Tout cela est éphémère, il le sait bien. Il est hors de question pour lui que Mia soit livrée à elle-même et il espère en avoir fait assez pour que sa mère prenne ses responsabilités quand il ne sera plus là. Il souhaite aussi qu'elle parvienne également à être heureuse sans lui. cet objectif paraît si loin, si illusoire. Il ne peut que l'espérer de toutes ses forces. 20h23, 46h09. Après le repas, Mia va chercher un jeu de société et le pose avec autorité sur la table. Est-ce qu'on peut y jouer ? Bien sûr, c'est la journée après tout, lui répond Paul. Cela fait bien longtemps qu'ils n'ont plus ce genre de petit moment en famille. Depuis plusieurs mois, leur mère part se coucher très tôt et souvent, Paul n'a pas trop la tête à jouer avec sa petite sœur. Il le regrette à présent. C'est l'occasion de se faire pardonner, même s'il ne rattrapera jamais vraiment le temps perdu. Leur mère, quant à elle, hoche la tête en débarrassant la table. Paul s'empresse de l'aider, mais Mia, qui a tendance à disparaître à ce moment-là du repas, met la main à la patte. Puis ils vont tous trois s'installer dans le salon pour le plus grand plaisir de Mia. Au début, les échanges sont un peu tendus, les rires cassants et gênés. Mais Mia met un peu de bonne humeur dans cette famille, brisée, et la mère et le fils finissent par parvenir à réellement se détendre. Il ne regarde sa montre qu'à la fin du jeu. Il ne sait pas s'il est heureux d'avoir passé un si bon moment ou désespéré que le temps passe si vite. Quand il arrive enfin à se sentir bien. En entrant dans sa chambre, Paul a l'agréable surprise de trouver certaines peluches de Mia joliment agencées sur son lit. Ça le fait sourire et il se promet de la remercier le lendemain. Pour le moment, elle est couchée, mais lui n'est pas vraiment fatigué. Le jeune homme sort silencieusement de la maison sous le regard de sa mère qui ne fait aucun commentaire. Dehors, Paul croit avancer dans du brouillard. Tout est calme. Seuls quelques animaux nocturnes sont de sortie. L'air est doux et il respire avec volupté et mélancolie. Bientôt, ses poumons ne se gonfleront plus et il restera aussi silencieux que les étoiles là-haut qu'il le contemple de leur œil brillant. Ce serait si beau d'être une étoile. Mais lui est un homme condamné à mourir dans 44 heures. Il avance doucement et caresse la clôture qui borde sa maison. Le bois est usé et une écharde s'enfonce dans sa peau. Il a mal. Ça lui fait du bien. Ça lui fait tellement de bien de se sentir vivant. Il se retourne, recule de quelque part et observe sa maison. Dans les ténèbres de la nuit, ses fenêtres allumées la rendent très attrayante. Il reste ainsi quelques instants. Il a besoin de faire ses adieux à cette bâtisse qu'il a élevée et logée tout au long de ses 18 années de sa vie. Puis il observe la forêt qui fourmille de bruisement et soupille douloureusement avant d'aller s'allonger sur l'herbe humide pour contempler le ciel. Les nuages semblent fixer sur la toile du ciel tant la brise est insignifiante. Paul est un nuage mais ce n'est pas la brise qui l'emporte et les bourrasques du vent déchaînés. Une furieuse envie de peindre le prend soudain aux tripes et la panique l'envahit aussitôt après lorsqu'il se rend compte qu'il n'en aura plus jamais l'occasion. Jamais. Ce mot a la saveur acide d'un abandon. Il préfère ne pas y songer ne surtout pas penser à tout ce qu'il rate qu'il ne verra et ne vivra jamais. jamais. Il doit s'en empêcher sinon les regrets vont l'étouffer et il ne pourra s'en relever. Mais malgré lui quelques rêves viennent percer la barrière de sa volonté et il songe à tout ce qu'il a perdu tous ces paysages et toutes les beautés du monde qu'il ne contemplera jamais. Il respire difficilement. Tous ses voyages toutes ses activités partagées avec ses proches tout cet avenir qu'il ne peut s'autoriser à imaginer. Il se lève il ne doit pas se laisser envahir par ses rêves et ses chimères sinon il lui prend dans tout. Derrière lui une porte claque et il entend un brusque aboiement qui brise le silence. Heidi surgit à ses côtés. Apaisé par sa présence auprès de lui Paul caresse la jeune chienne. Sa mère l'a certainement laissé sortir. Il continue d'avancer mais il n'est plus seul. Il est accompagné soutenu épaulé et cela fait toute la différence. Il est toujours submergé par la sensibilité avec laquelle Heidi explore le monde. Elle agit comme il en a besoin mais il ne peut s'empêcher de penser que tout cela est bien vain. L'issue est la même. Même si le monde entier le soutenait il mourrait tout de même dans un peu plus de 44 heures. Et quoi qu'il arrive lorsque cela arrivera il sera atrocement seul. 7h04 35h et 28 minutes Paul entend un bruit de cavalcade dans les escaliers et la tête ébouriffée de Mia surgit dans la salle à manger. Il est étonné de la voir debout si tôt. Elle semble débordante d'énergie car il tire immédiatement son frère par la manche. Allez viens c'est toujours ma journée aujourd'hui. Elle a néanmoins un regard interrogatif et un peu suspicieux comme si elle attendait la confirmation qu'il ne l'a pas piégé. Attends Mia la raisonne son frère prends d'abord un petit déjeuner habille-toi. Mia le regarde d'un air boudeur mais s'excuse le plus rapidement possible. Elle se précipite immédiatement sur la table pour engloutir le tout en quelques bouchées sous le regard réprobateur de leur mère qui marmonne qu'elle va avoir mal au ventre. Paul sourit de cette scène si ordinaire on pourrait presque croire que tout est normal. Presque. 7h21 35h et 11 minutes sitôt prête Mia entraîne son frère dans la chambre et lui déclare « Je peux décider de ce qu'on va faire ? » « Oui, on peut aller où tu veux et faire ce que tu veux tant que ce n'est pas trop loin. On doit être rentré à 18h ce soir. » Paul a prévu quelques économies en fonction de l'endroit où sa petite sœur compte l'emmener mais il a très peur de ne pas pouvoir être en mesure d'exaucer son souhait. Il aurait peut-être dû présenter les choses autrement. Il ne veut pas la décevoir. Mia réfléchit un instant puis lâche tranquillement. « On va jouer au docteur. » Paul reste un instant interdit. Voilà quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il lui laisse l'opportunité de faire ce qu'elle veut et elle choisit une activité si simple. Il regrette de n'avoir pas pu jouer avec elle plus souvent auparavant si c'est juste ce qu'il lui fallait pour être heureuse. « Tu es sûr de toi ? » demande-t-il. Néanmoins, pour être certain, qu'elle ne regrettera pas son choix plus tard. « Oui, tu seras le docteur et moi, je serai la patiente. » Le jeune homme acquiesce et suit de bon cœur les indications de Mia. Il s'installe donc derrière une petite table et met un manteau blanc sur ses épaules. Il a chaud, mais peu importe. Il peut bien supporter cela. La petite fille sort de la pièce pour y rentrer à nouveau quelques instants plus tard et s'installe en face de son frère. « Bonjour, monsieur ! » salue-t-elle d'une voix sérieuse. « Bonjour, madame ! » répond Paul en serrant la main de sa sœur. « Quel est votre problème ? » « J'ai un énorme souci. Dans ma famille, tout le monde est bizarre. » Depuis quelques mois, ma maman fait semblant d'être joyeuse alors qu'elle ne fait que pleurer en cachette. Elle passe de longues heures sur son canapé à fixer le mur. « Mon frère, lui, n'est jamais là. » « Hier, on a regardé des photos de papa avec lui et aujourd'hui, je peux enfin passer du temps en sa compagnie. Vous pouvez faire quelque chose pour moi, docteur ? » Elle le fixe, droit dans les yeux, d'un air revêche. Elle ne le laissera pas esquiver la question. Paul soupire et sourit d'un air lasse. Il s'est fait avoir en beauté. Qui aurait pu deviner que cette petite fille de huit ans pouvait si bien le piéger ? Il ne sait pas vraiment comment aborder le sujet sans lui faire du mal. Pourtant, il sait bien qu'il doit le faire. Il n'y arrive simplement pas. « Mia ! » « J'attends votre réponse, docteur, » réplique-t-elle, d'un ton sans appel. Elle était patente. Quelle autorité déjà du haut de ses huit ans ? La vérité n'est peut-être pas préférable, tente-t-il quand même. « Et quoi, je vais attendre de mourir pour tout lui dire ? » Songe Paul. Fond de lui, il sait déjà qu'il va tout lui avouer. Il essaie juste de retarder ce moment. Mais sa montre à son poignet se charge de lui rappeler qu'il n'est plus question de perdre du temps. Mia, elle, ne répond pas et regarde fixement son frère. « Bon, d'accord, » s'est-il avec appréhension. Mia s'approche et s'assoit sur les genoux de son grand frère. Paul la serre contre lui et commence d'une voix lente. « Tu sais que je suis malade ? » Elle hoche la tête sans l'interrompre. Il prend une grande inspiration et lâche du bout de ses lèvres. « Et tu connais la maladie de Zeith ? » « Quoi ? » s'exclame-t-elle en se levant d'un bond. Il ne voulait pas le dire comme cela, pas si brusquement. Elle contemple son frère pendant un long moment. Ses yeux s'emplissent de larmes et Paul n'a qu'une seule envie, la serrer fort dans ses bras et la rassurer, lui dire que tout cela n'a rien à voir avec lui, que tout ira bien. Mais il n'y parvient pas. C'est impossible. Il ne peut pas lui mentir. « C'est pas cette maladie que tu as, hein ? » demande-t-elle d'une voix tremblante. Il voudrait lui crier que non, bien sûr, ce n'est pas celle-ci. Et qu'il a quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas susceptible de le tuer dans 35 heures. Il voudrait lui crier et qu'il va encore vivre de longues années à ses côtés, assez pour la voir grandir puis vieillir. Il se surprend à supplier mentalement n'importe qui, n'importe quoi, de lui accorder ce surplus de temps pourvu qu'il parvienne à consoler sa petite sœur. « Tu n'as pas le droit ! » hurle-t-elle en fermant les yeux comme si elle allait se réveiller d'un mauvais rêve. Il essaie de la prendre dans ses bras mais elle esquive. Sa voix se brise et elle répète dans un murmure « Tu n'as pas le droit, Paul ! Tu dois rester avec moi ! » Cette fois, lorsqu'il la tire contre lui, elle se laisse faire et lui chuchote avec douceur au creux de l'oreille. « Je sais, Mia ! Je suis désolé ! » Il voudrait en dire plus mais elle ne lui en laisse pas l'occasion. Il ne peut que la laisser parler et parler encore impuissant. « Qui me racontera des histoires le soir ? Qui viendra m'aider pour mes devoirs ? Qui pensera mes blessures ? Et qui me prendra dans ses bras quand j'aurai un gros chagrin ? » demande-t-elle d'une voix appitoyable. « Maman ! Maman pourra s'occuper de toi. Elle fera tout ça pour que tu sois heureuse. » « Je ne serai pas heureuse sans toi. » « Et puis, maman, elle ne me remarque même plus depuis longtemps. » « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'en vas ? » Sa gorge se serre. Il ne sait plus quoi dire. Peut-être aurait-il dû lui en parler plus tôt. Il n'arrive pas à trouver les mots. Il sacrifierait tellement pour que tout soit différent. « Je ne l'ai pas choisi. Si j'avais pu changer cette situation, je l'aurais fait. Crois-moi. » Mia ne répond pas cette fois. Elle se contente de sangloter silencieusement tout contre Paul qui écoute sa respiration entrecoupée. Et son cœur qui bat à toute allure. Il est en colère. Tellement en colère contre ce monde injuste. Cette société qu'il voudrait détruire morceau par morceau pour tout mieux reconstruire. Sans guerre, sans maladie, sans égoïsme et sans la contrainte du temps qui passe. Comment ont-ils pu tous leur infliger ça ? Il sert plus fort Mia contre lui. Lorsqu'il sera parti, elle aura au moins un souvenir pour rester forte et surmonter cette épreuve. Elle saura que son frère l'aime de tout son cœur. 9h37. 32h55. Ils sont restés un long moment enlacés tous les deux pour se protéger de l'horreur de la réalité. Mia était inconsolable et lui était impuissant. Finalement, elle a octé entre deux sanglots. « Du temps que je pleure, c'est du temps que tu perds. » Et elle a arrêté d'un seul coup. Comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais souvenir. Il la voyait serrer les dents lorsqu'elle était secouée par quelques enquêtements. À présent, elle est debout et ils descendent tous deux d'un commun accord au salon. Leur mère comprend en un clin d'œil ce qu'il s'est passé et se précipite vers Mia avec inquiétude. Elle ne regarde pas son fils. C'est sans doute trop dur pour elle. Mais Paul ne peut pas s'empêcher d'être profondément blessé. Est-il déjà mort à ses yeux ? Comme aux yeux des scientifiques pour qui il n'est qu'une victime de plus de cette maladie. Un nombre dans leurs statistiques. Paul regarde sa mère en la Sémia complètement extérieure à la scène. Il a l'impression d'être dans un rêve. Mais sa petite sœur encre son regard dans le sien et il se sent comme aspiré dans le tourbillon d'émotions qu'elle traverse. Parmi toutes celles qu'il y devine, il lit sa reconnaissance de savoir enfin ce qui bouleverse à sa famille depuis toujours. De comprendre la valeur des moments passés avec son frère. Et pour Paul, c'est plus important que le reste du monde. Plus important que les regards qu'on pose sur lui. Pour une fois, il n'est pas resté silencieux et immobile. Il a agi pour le bien de Mia, même si pour le moment elle souffre beaucoup. Elle est préparée autant qu'on peut l'être. 12h46 Mia et son frère ont ensuite continué leur jeu. Tout aurait pu paraître semblable si les regards de Mia lancés à son grand frère n'étaient pas porteurs d'un incroyable amour. Il savait qu'elle l'aimait, mais maintenant, il le voyait de manière frappante. Elle semble l'accompagner dans ses dernières 29 heures. Ses yeux lui assurent qu'elle pensera toujours à lui. Elle s'efforce de ne pas pleurer, d'être forte pour lui. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à Paul à cet instant. Ils ont aussi préparé un plat ensemble puis l'ont dégusté en compagnie de leur mère. Mais il vit comme si tout lui paraissait morne. Paul est déjà soulagé qu'elle ait réussi à consoler Mia quand elle s'est rendue compte qu'elle savait pour la maladie de son frère. Maintenant, il espère qu'elle tiendra bon après. Quand sa vie aura été bouleversée. Le jeune homme sort de table une fois le repas fini et Mia l'entraîne dehors, Heidi surgit aussitôt de sa niche qu'elle a finalement adoptée pour le plus grand bonheur de la petite fille. Ça tombe bien, dit Paul en sautant sur l'occasion. Il y a justement quelque chose que je voulais te montrer. Il s'enfonce dans les bois, une Mia très curieuse à sa suite. Alors qu'il marche, Paul se rend compte qu'il ne sait pas vraiment quoi dire. Depuis qu'il lui a appris pour sa situation, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion d'en reparler. Ils se sont contentés de jouer au jeu de Mia dans lesquels il était juste un personnage. Et pas Paul, le garçon qui va mourir dans moins de 30 heures. Heureusement, Mia n'a pas la langue dans sa poche et elle se charge de faire la conversation. Paul l'écoute parler de tout et de rien. Bizarrement, ça lui fait du bien. Avec Mia, il a l'impression d'être normal et c'est quelque chose qui lui manque beaucoup ces derniers temps. Paul peste en voyant Heidi disparaître dans un nouveau buisson. Depuis qu'ils sont partis, elle n'a fait que ça et le jeune homme n'en peut plus de perdre du temps à l'en extraire ou à la rappeler lorsqu'elle s'égare. Il voudrait avancer plus vite mais Mia parvient à le tempérer. Pour elle, tout cela n'est pas perdu puisqu'ils sont réunis tous les trois. « Tu ne m'emmèneras pas au dressage avec Heidi ? » constate Soudamia. Il n'y a aucun reproche dans sa voix mais Paul s'en veut aussitôt de lui avoir fait une promesse qu'il ne pourra pas tenir. Il regarde sa montre et soupire. « Non, mais je compte sur toi pour t'y rendre souvent avec Heidi. Elle adore ça ! » « Mais... » Balbutimia les larmes aux yeux « Je ne peux pas y aller sans toi. Heidi serait malheureuse et moi aussi. Peut-être qu'au début tu n'y arriveras pas mais par la suite la douleur s'apaisera. Tu y parviendras. « Arrête de dire des choses pareilles ! » hurle-t-elle en s'arrêtant de net. « Si tu pars je serai toujours triste. Toujours ! Et je n'irai jamais au dressage avec Heidi si tu n'es pas là. » Si l'établissement n'avait pas été fermé précisément ce jour-là Paul s'y serait rendu aussitôt. Mais s'il y a une chose qu'il a appris lors de ces dernières heures c'est qu'on n'a pas toujours le choix. « D'accord Mia. Tu feras comme tu le souhaites. » Elle se tait mais semble toujours contrariée. Heureusement ils arrivent enfin à l'endroit qu'il a choisi et Mia paraît oublier aussitôt leur querelle. Mais il voit bien qu'elle retient ses émotions. « Qu'est-ce qu'il a particulier cet endroit ? » demande-t-elle perplexe. Il l'invite d'un geste de la main et d'un sourire mystérieux à chercher autour d'elle et Heidi l'accompagne pour fureter un peu partout. Comme elle commence à s'impatienter Paul lui donne un précieux indice. « Lève la tête ! » Mia s'exécute et pousse un cri de joie. Toute sa colère d'il y a quelques instants déjà oubliée. En haut d'un arbre robuste une petite cabane est perchée. Elle n'avait pas remarqué l'échelle équipant cachée dans les feuillages et s'empresse d'y grimper. Son frère l'y rejoint malgré l'étroitesse du lieu. « Elle te plaît ? » « Oh oui ! » « C'est toi qui l'as construite ? » « Oui, c'est moi. » Paul voit bien que cette cabane prend encore plus de valeur aux yeux de Mia en sachant qu'il l'a faite spécialement pour elle. Elle caresse les planches avec un ravissement palpable. La cabane n'est pas très loin de chez eux. Mia pourra y venir souvent. C'est en partie pour cette raison qu'il a choisi cet endroit. « On peut jouer ici ? » demande Mia plein d'espoir. Paul accepte bien sûr. Si c'est le choix de sa sœur il n'y a aucun problème. Il est heureux que ce cadeau lui plaise tant. Elle pourra venir ici lorsqu'elle se sentira seule ou triste. Il espère qu'elle sentira alors à quel point son frère l'aime même depuis l'au-delà. « 17h49 » « 24h43 » « Le soleil décline dans le ciel et Paul jette un œil à sa montre. Il sent son cœur se serrer douloureusement en voyant en voyant qu'il ne va pas tarder à entamer sa dernière journée. Le souffle coupé il n'arrive pas à détacher ses yeux du cadran qui égrène les secondes. Lui-même n'arrive pas à vraiment se rendre compte que ce sera bientôt la fin. La vraie fin. Pas cette menace tenue qui plane au-dessus de sa tête depuis des années. C'est la petite main de Mia qui se glisse dans la sienne qui lui permet de reprendre contact avec la réalité. La petite fille le fixe tristement. On va rentrer c'est ça ? C'est terminé ? Oui. Je suis désolé mais tes 24 heures vont durer quelques minutes de moins. Je vais devoir y aller. C'est pas grave répond-elle avec des trémolots dans sa voix. Elle serre les dents pour s'empêcher de pleurer et il les rentre chez eux main dans la main. Sur le trajet même Heidi semble avoir compris que ce n'est pas le moment de faire la course au lapin. La jeune bordeur collée avance en lâchant de temps à autre un jappement douloureux. Elle semble mue par un terrible pressentiment. Mia serre la main de Paul comme s'il a lâché le ferait disparaître. Lui-même a un peu l'impression que ce serait le cas. Ce moment aurait pu durer éternellement mais la montre ne les attend pas. Elle égrène son affreux compte-arbours sans souci de la déchirure des séparations. Quand il rentre Paul tremble. Lui qui a su jusqu'ici se tenir à l'écart de la réalité de sa propre situation elle le rattrape à présent et quelques larmes dévalent à ses joues. Il les essuie précipitamment en voyant sa mère approcher et prend quelques longues inspirations. Mia le contemple avec inquiétude et serre un peu plus fort sa main. Leur mère s'approche et les prend tous les deux dans ses bras. Elle sent la douleur et la promesse d'un amour sans limite. Heidi gémit doucement. Mia s'écarte lentement. Ses jambes paraissent sur le point de ne plus la tenir. Tu vas partir à nouveau ? On ne va plus te revoir ? Demande Mia d'une voix tremblante. Cette phrase a pour effet de redoubler les sanglots de sa mère qui n'essaie même plus de retenir ses larmes. Il repense au tableau qu'il a peint et qui attend au milieu de sa chambre qu'elle le découvre. Dessus, ils sont tous réunis. Cela n'arrivera plus jamais dans la réalité. Non, je ne vais pas revenir. Mais quand il te restera quelques minutes, plaide sa mère, tu ne vas pas rester tout seul. Tu rentreras, n'est-ce pas ? Mia éclate en sanglots à son tour à l'évocation de la mort face à ces mots si durs, si tranchants, mais pourtant si vrais. Paul sent quant à lui des étincelles de colère le parcourir. Justement, il a prévu de passer ses derniers instants face à lui-même et face à la mort pour la regarder dans les yeux. Ne gêner personne et ne pas montrer à quiconque ce spectacle terrible d'un homme à l'agonie. Il ne veut pas faire souffrir les autres plus que de raison. Je préfère être seul, en effet, n'infligez à personne l'horreur de me voir dans ces derniers instants. Sa mère se prépare à objecter et il sait que si la conversation s'éternise, elle finira par le convaincre. Alors il décide de fuir. Il appelle Heidi et sort. Il a besoin de sa présence rassurante pour éviter de penser aux adieux qu'il vient de formuler indirectement. Il s'éloigne tous les deux et Paul essuie les larmes qui lui brouillent la vue. Derrière lui, sa mère crie quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne veut pas savoir. Pourtant, il ne peut s'empêcher de se retourner une dernière fois pour ancrer dans sa mémoire l'image de sa famille qu'il l'observe et pleurer. Il sent une boule se former dans sa gorge. Il voudrait leur dire quelques mots pour ne pas rester là-dessus. Il n'y arrive pas. C'est trop dur. Il prend son scooter et fait monter Heidi et se perçoit que c'est mieux ainsi. C'est plus facile. Plus facile d'abandonner derrière lui des personnes avec qui il est en désaccord que des personnes qu'il aime à la folie. Il sait qu'il est injuste. Mya n'a jamais tenu de tels propos mais il espère qu'elle le déteste un peu pour que la perte soit moins douloureuse pour elle. Alors qu'il démarre, il se rappelle de la phrase que sa mère a prononcée il y a 24 heures. Il est plus facile d'haïr que d'aimer, murmure-t-il doucement. 24 heures Sophie 18h32 Paul est devant la porte de Sophie. Il a attendu qu'il soit pile 18h32 pour toquer. Elle l'ouvre immédiatement et jette un coup d'œil à sa montre avec un petit sourire. « Quand tu m'as dit que tu allais venir à 18h32, t'es curieuse de voir si tu allais être en avance ou en retard. Mais tu es là, à la seconde près ! » s'exclame Sophie en souriant en guise de bonjour. Paul rit avec elle mais esquive le sujet. Il ne veut pas lui dire qu'il lui reste que 24 heures à vivre et que cela explique sa ponctualité. « Tu es prête ? » demande-t-il. « Bien sûr, on part quand tu veux. » Sa tenue est un peu plus chic que d'habitude mais elle n'a pas quitté son éternel jean. Il remarque aussi qu'elle a mis un peu de maquillage. Alors, partons tout de suite. Paul l'invite à prendre place sur son scooter où Heidi les attend sagement dans son panier. « Oh, Heidi est avec toi ? » « Je ne savais pas. » Sophie se penche afin de la caresser pour le plus grand bonheur de la bord d'Arcoli. La jeune fille adore Heidi et c'est réciproque. « Ce n'était pas prévu » répond Paul en s'installant aux commandes du scooter. « Mais c'est tout aussi bien comme ça. » Sophie ne pose pas davantage de questions et s'installe à ses côtés. Le jeune homme tourne la clé et démarre. Sophie reste silencieuse un instant avant de demander malicieusement. « Alors, tu vas m'expliquer pourquoi tu me kidnappes pendant 24 heures ? » « Et pourquoi tu avais prévu de le faire plusieurs mois à l'avance ? » « Pourquoi aujourd'hui ? » « Pourquoi à 18h32 ? » « Tu as toujours été secret, Paul. Mais là, tu m'épattes. » « Je vais te l'expliquer. » « Non. » « Mais tu le sauras bientôt. » Sophie paraît surprise, mais hausse les épaules. « Bon, eh bien d'accord. T'imagines que tu as une bonne raison ? » Heidi aboie pour rappeler sa présence. La conversation reprend sur un ton plus léger et Paul cache au fond de son cœur la réalité. 18h57 23h35 C'est un bâtiment aux enseignes lumineuses, mais à la façade simple et accueillante. Paul aime beaucoup ce restaurant. Il est à la hauteur de ses moyens et, malgré le fait que la cuisine est simple, elle n'en est pas moins délicieuse. « Tu m'invites au restaurant ? » questionne Sophie avec un sourire ravi. « Qu'est-ce que ça sous-entend ? » « Rien du tout ? » répond Paul en lui, rendant un sourire innocent. Heidi aboie, comme pour exprimer son approbation. Elle a sans doute senti l'odeur de la nourriture. Sophie a un véritable don. Elle parvient toujours à le détendre, quelle que soit la situation. Même alors qu'il va mourir dans 23h. Obligée de laisser la jeune chienne à l'extérieur, Paul lui donne une gamelle d'eau et lui demande de rester sage. Heidi n'apprécie pas beaucoup, mais elle est relativement calme et elle s'allonge tranquillement pour dormir. Sophie caresse la tête poilue de la petite chienne pour l'encourager et appatienter avant d'entrer dans le restaurant. Le serveur les accueille avec un grand sourire. Paul le connaît, étant donné qu'il le voit souvent. Il s'appelle André et insiste pour qu'on l'appelle par son prénom et qu'on le tutoie alors que pour lui-même c'est inimaginable de s'adresser ainsi à ses clients. C'est un petit homme joyeux qui adore visiblement son métier et connaît très bien chaque personne venant dans son petit restaurant. « Monsieur Louvaux, mademoiselle Lugier ? » Et ça l'utile avec entrain. Apparemment, Sophie est déjà venue ici. André a une mémoire extraordinaire et se souvient de n'importe qui passant dans son établissement même si cela remonte à plusieurs années en arrière. Paul l'a toujours beaucoup apprécié. Sophie semble étonnée qu'il connaisse son nom de famille. Elle le salue aussi d'un signe de tête polie. Paul engage la conversation. « Bonjour André. Je suis venu étant donné que j'avais réservé. Comment vas-tu ? » « Mais bien sûr, votre table est prête. Tout va bien, comme d'habitude. Et vous ? » Paul aurait dû répondre ironiquement que ça aurait pu aller mieux s'il n'allait pas mourir dans quelques heures. Mais à quoi bon ? Il est là pour s'amuser. Il est hors de question qu'il évoque son décès imminent devant Sophie. Même lui a du mal à s'en rendre compte. Il ressent le stress de la faim, mais cela ressemble plus que jamais à une mauvaise plaisanterie. Comment peut-il imaginer que tout ça va s'arrêter ? Il a passé son adolescence fort de cette certitude. Déterminé à être préparé à quelque chose auquel nul être humain ne peut vraiment être préparé. Et maintenant, alors que la faim est proche, il se rend compte qu'il n'est pas prêt. Qu'il ne l'a jamais été. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il veut se battre, pas se résigner, mais il n'a pas le choix. Nous allons bien, répond finalement Sophie pour briser le silence. Merci beaucoup, monsieur. André s'indigne et lui jette un regard courroussé. Paul le connaît bien et attend la suite avec un petit sourire. Énervé, le petit homme commence à balbutier. Mademoiselle, comment osez-vous m'appeler ainsi ? Je ne peux accepter ça. J'exige que vous m'appeliez André et que vous me tutoyiez. Vous êtes déjà venu dans ce restaurant deux fois et chaque fois vous m'avez manqué de respect en m'appelant monsieur. Quand comprendrez-vous qu'il n'y a pas besoin de s'embarrasser de telles futilités ? Sophie le dévisage, interloqué. Puis elle s'anime et semble se souvenir du curieux personnage. Oh, oui, André. Je me rappelle de vous. Enfin, de toi. Je ne voulais pas vous... T'offusquer. Excuse-moi. Il lui sourit et retrouve sa joie habituelle. Paul rit doucement. André est si comique qu'il n'hésiterait pas à venir tous les jours rien que pour l'écouter tenir son restaurant. Mais pour le moment, il a un repas à offrir à Sophie. Il préfère ne pas penser à la suite. André les guide à leur table et leur tend le menu. Paul le parcourt du regard et choisit soigneusement. Il veut profiter du dernier restaurant qu'il s'offre. 20h24, 22h08. Leur repas terminé et deux jeunes gens sortent repus et heureux. Malgré la menace qu'il s'agit dans un coin de son esprit, Paul est assez serein. Il profite du moment en compagnie de Sophie. Il libère Heidi qui sautille joyeusement hors de sa cage et l'attache. Parmi les derniers rayons de soleil qui s'attardent, deux jeunes gens et un chien marchent dans la ville. L'itinéraire de ce parcours est laissé au hasard, comme pour sa mère, Emilia. Il a décidé de laisser beaucoup de liberté dans son programme pour ne pas qu'il devienne une contrainte. Les pas et leurs envies les guident bien plus efficacement. Une errance commune. C'est reposant et ça laisse place à la discussion. Avec Sophie, Paul ne veut pas évoquer sa maladie. Ce sont les dernières heures qui lui restent et il veut être libre. Il ne veut pas gâcher leurs 24 heures en évoquant la mort. Elle la prendra le lendemain, comme tout le monde. Et tous sauront que Paul Louvaux est décédé de la maladie de Zayt. Tous sauront. Et on pensera à lui avec pitié. Pauvre victime. Il ne veut pas voir ça dans le doux regard de Sophie. Cela lui serait insupportable. La velue a déjà énormément coûté avec Mia. 21h28 Il s'arrête devant une petite tour inconnue à Paul. « Oh, je sais où nous sommes. On peut monter dans cette tour et de là-haut on voit bien le village ! » s'exclame Sophie avec enthousiasme. « Alors allons-y ! » Ils entrent et grimpent les escaliers à vis. Heidi en tête qui bondit de marche en marche. Après être restée un bon moment dans sa cage elle a besoin de se défouler. Paul ne regrette absolument pas la présence de sa chienne. Il aurait eu mal au cœur s'il aurait dû l'abandonner. Elle mérite de rester avec lui jusqu'au bout. Arrivé sur le toit il contemple le village qui s'étend sous leurs pieds. Il est illuminé dans la noirceur du soir. « On dirait que ça ne s'arrête jamais ! » « Que c'est éternel ! » souffle Sophie. Paul ne répond pas. Il ne veut pas gâcher l'ambiance. Il regarde lui aussi et toutes ses petites lumières et souris. « Oui ! » « Voilà quelque chose d'éternel ! » « La vie ! » Même quand la mort nous emporte tour à tour la vie réside toujours en chaque enfant resté derrière. 23h47 18h45 Ils sont restés longtemps sur la petite tour sans un mot d'échanger. Puis ils ont repris leur balade mais fatigués. Ils ont fini par s'arrêter dans un champ de blé ensemencé. Ils ont partagé leur musique préférée et ils ont discuté des récentes rumeurs et des dernières nouvelles mondiales. Comme deux ados normaux. Pas du tout comme si l'un d'eux allait mourir dans quelques heures. Paul a plusieurs fois résisté à la tentation de déchiffrer sa montre. Il essaie de s'en empêcher. Sophie lui permet d'oublier et ils lui ont profité un maximum. Mais même elle ne suffit pas à l'apaiser alors que le bout de son aventure est si proche. Si ce moment avait pu ne jamais s'arrêter il aurait été heureux. Vraiment. Il aurait alors eu la chance de pleinement profiter. Mais il ne l'a que trop dit et on ne l'a jamais attendu. Et ce n'est pas maintenant que cette vérité changera. 4h25 14h07 Alors qu'il discute paisiblement Paul se rend compte qu'il regrette. Il s'est promis de ne rien lui dire tant les mots lui brûlent la langue. Il meurt d'envie de lui avouer qui d'autre qu'elle pourrait parfaitement le comprendre. Et puis ce serait malhonnête de se taire et de la laisser devant le fait accompli. Il a la sensation de lui mentir. Il avait tout planifié mais les événements de ces derniers jours lui ont permis de comprendre qu'il y a toujours une bonne dose d'imprévus. L'impossibilité de visiter la famille d'Aidi son pèlerinage du passé avec sa mère. La manière dont Mia lui a attiré les verres du nez ou tout simplement la présence de la jeune border collée à ses côtés. Sophie ? Ces dernières heures ils sont restés dans ce champ. Ils ont enchaîné les paroles et les silences. Ils ont joué avec Aidi à présent. Il hésite. Oui ? répond-elle. Alors dans une expiration il se lance. Il y va plus doucement cette fois. Il a appris de la réaction de Mia. Tu connais bien la troisième guerre mondiale de 2030-31 ? Pourquoi ? demande-t-elle avec un regard espiègle mais un peu fatigué. Plus ou moins. Puisque tu me poses la question je vais te rafraîchir la mémoire. C'est plus facile pour lui de commencer par le tout début. Ne pas en venir tout de suite à lui. En janvier 2029 les tensions ont été déjà fortes dans le monde. Les Etats-Unis n'avaient pas apprécié que la Chine prennent leur place de puissance économique mondiale. Mais personne ne faisait rien. Tous avaient trop peur de la bombe nucléaire. Les Etats-Unis étaient mieux armés mais à ce stade le nombre de bombes nucléaires importait peu. Ils auraient détruit la planète avant d'avoir épuisé leurs stocks. Cela aurait été un terrible désastre écologique et humain. En août 2029 tous les pays du monde ou presque ont pris une décision interdire la bombe nucléaire. Les centrales faisaient déjà assez de dégâts puisqu'il y avait eu plusieurs accidents dans certaines d'entre elles qui avaient été construits à la va-vite pour répondre aux besoins énergétiques de la population. Une grande partie de la population était pour l'utilisation des énergies renouvelables pour pallier à ce problème car des solutions avaient été trouvées. Mais rien n'était fait. « Eh ben, tu connais bien ton sujet » siffle-t-elle en haussant les sourcils. « Comment fais-tu pour retenir tout cela avec autant de détails ? L'histoire, c'est pas trop mon truc personnellement. » Il hausse les épaules pressé de continuer. Maintenant qu'il est lancé, il veut en finir. Il a peur de perdre son assurance et de renoncer à en venir au fait. « Bref, ça a duré jusqu'en février 2030 où les États-Unis ont aspergé une substance non identifiée dans le ciel de la Chine. Les avions ont immédiatement été détruits, ce qui a causé plus tard des protestations des Américains suite à la perte de leurs appareils. Ils n'ont jamais voulu dire ce que contenait ces avions et ont affirmé et n'en rien savoir que c'était une opération terroriste. Plusieurs pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique se sont ligués contre les États-Unis qui continuaient de nier. Je me suis toujours posé une question, le coupe Sophie. Pourquoi appelle-t-on cette période une guerre alors qu'il n'y a pas eu d'arme utilisée à part cette substance ? Cette substance est une arme. C'est ce qui définit une guerre, même si dans ce contexte c'est assez flou. Je te l'accorde. Et mondial parce que beaucoup de pays se sont retrouvés impliqués sur tous les continents même s'ils souhaitaient rester neutres. Elle hoche la tête et le laisse finir, visiblement captivé. La même substance a été aspergée sur tous les pays qui avaient protesté contre l'Amérique en décembre 2030. Mais le président n'en démordait pas. Il était innocent. Une sorte de procès a été organisé mais il a continué d'affirmer qu'il n'y était pour rien en utilisant l'argument du terrorisme et qu'au contraire c'étaient les autres pays qui avaient détruit ses avions. Autant te dire qu'ils n'ont pas apprécié et que la sentence a été lourde. Il a été notamment déchu de son poste et emprisonné en janvier 2031 ce qui a signé la fin de la guerre. Finalement, on a appris bien plus tard qu'il était véritablement innocent et que c'était effectivement une opération terroriste visant à créer la discorde d'après ce qu'on suppose. A cette époque, la substance n'avait toujours pas été identifiée et on avait repéré dans le corps de plusieurs personnes une anomalie génétique qui semblait étrangement correspondre aux zones touchées par les attaques. « La maladie de Zeid ? » murmure-t-elle avec un frisson. « Oui, cette maladie est légendaire. » Il se crispe et continue sans répondre. Mais les personnes touchées n'en souffrent pas. C'est alors que 18 ans plus tard, en décembre 2048, les premières victimes sont décédées. On a découvert que c'était une maladie héréditaire. Heureusement, il y avait des porteurs sains, ce qui a permis d'éviter que toute une génération ne soit complètement décimée, car comme tu le sais, ils mouraient tous autour de l'âge de 18 ans. Mais la présence de ces porteurs sains a eu une conséquence dévastatrice, puisque la maladie continue à se propager. Les médecins ont réussi à découvrir comment ils pouvaient évaluer à la seconde près le moment où la personne mourrait. C'était la génération de nos parents. Après ce scandale, on aurait pu croire que le gouvernement prendrait de grandes mesures pour tester chaque personne, mais pas du tout. Trop cher. Alors ils ont essayé de minimiser l'affaire. On se retrouve à présent avec une génération encore moins nombreuse. Et ça risque d'être de pire en pire à cause des porteurs sains qui continuent à transmettre le gène. C'est vrai ? demande-t-elle, un peu inquiète. Je ne savais pas tout ça. Généralement, tout ce qui tourne autour de cette maladie est étouffé et minimisé. C'est vrai. Difficile à croire, n'est-ce pas ? Oui. De plus, je ne connais personne qui a cette maladie. Parfois, des amis d'amis, mais rien d'autre. Tu imagines ? Bientôt, nos camarades de classe vont avoir peu à peu 18 ans et on pourrait les découvrir. C'est terrifiant. C'est le moment. Il doit lui dire. Pourtant, bizarrement, les mots restent bloqués, comme scellés au fond de sa gorge sèche. Il ne peut pas le lui avouer. Il ne peut pas voir l'horreur et la tristesse dans ses yeux se disputer. Il ne peut pas. Face à son silence, elle commence à s'inquiéter et détourne le regard du ciel étoilé pour le fixer droit dans les yeux. Paul, tout va bien ? Tu connais quelqu'un qui... Oui, répond-il à voix basse. Échouant à lui offrir l'entière vérité. Mon père. Je suis vraiment désolé, souffle-t-elle sans comprendre immédiatement ce que cet aveu implique. Comme il ne dit toujours rien, elle l'interroge de regard. Il sait qu'elle a compris lorsque ses yeux s'agrandissent d'horreur, lorsque son corps se tend brusquement et que sa bouche s'entrouva légèrement dans un effroi muet. Tu es porteur sain, n'est-ce pas ? demande-t-elle dans un souffle. Les mots ne sortent plus. Comment peut-il seulement nier cette réalité et l'observer s'effondrer sous ses yeux ? Complètement impuissant. Elle sait. Les larmes commencent à déballer ses joues et elle les essuie précipitamment. Elle secoue la tête comme pour chasser un mauvais rêve. Il voit qu'elle attend toujours désespérément qu'il la contredise et la rassure. Il est incapable de le faire. Quand ? le questionne-t-elle dans un murmure étranglé, priant certainement pour se tromper. Il regarde sa montre et souffle. Quatorze heures et deux minutes. Elle le dévisage sans rien dire, mais ses yeux expriment mille paroles silencieuses. Mais surtout, ses deux prunelles brunes semblent crier que ce n'est pas assez et que ça ne le sera jamais. Il hoche la tête et regarde le ciel au bord des larmes. Le silence entre eux n'a jamais été aussi tendu. Il a tout lâché. Pourtant, il se sent soulagé. 6h47 11h45 Paul murmure-t-elle. Oui ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Quand rejoindras-tu ta famille ? Je ne la rejoindrai pas. Ma mère ne le supporterait pas et je ne veux pas risquer que Mia soit dans le coin lorsque... Elle avale sa salive avec difficulté. Elle ne donne pas son avis et se contente de constater. Elles vont être tristes. Elles le seront dans tous les cas. Ça ne changera rien. Si c'est moi qui t'empêche d'y aller, alors n'hésite pas, d'accord ? Ta famille est bien plus importante et je ne veux pas... Je ne veux pas tout gâcher. Elle le fixe de ses yeux bruns presque noirs. Et Paul y lit la farouche détermination qu'il admire tant chez elle. Mais sa voix est brisée et ses prunelles sont remplies de larmes d'amertume et d'impuissance. Tu ne gâches rien, Sophie. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas les abandonner pour moi. Puisque tu persistes, je finirai par m'en aller, Paul. Et lorsque je le ferai, je te demande, ou plutôt, je t'ordonne de retrouver ta famille. Ne parlons plus de ça, la coupe le jeune homme en détournant le regard. Il ne veut pas qu'elle culpabilise ainsi. de toute façon, il ne la laissera pas partir. Elle doit comprendre qu'elle est aussi importante pour lui que Mia et sa mère. Si c'est ce que tu désires, capitule-t-elle en haussant les épaules. Elle dit Jemmy et pose sa tête sur le torse de son maître comme si elle pressentait le drame. Paul la rassure d'une caresse et finit par se lever. « Allons-nous-en. » « Où ça ? » demande Sophie en se redressant à son tour. « Je ne sais pas. Ailleurs. Quelque part. » « D'accord, je te suis. » 7h03. 11h29. La vie a repris son cours. Les commerces ouvrent peu à peu. Les lumières s'allument dans les maisons. Déjà, des voitures parcourent les rues. Tout va toujours trop vite. Ils marchent de nouveau main dans la main cette fois. Sophie a argumenté qu'elle avait peur qu'ils disparaissent et qu'elle se fichait du regard des autres qui pensaient certainement apercevoir un banal jeune couple. Paul n'ose pas se l'avouer mais ce n'est pas pour lui déplaire. « Pourquoi je suis la dernière personne que tu comptes voir ? » demande enfin Sophie pour briser le silence inconfortable entre eux. « Et pourquoi pas ? » Ça m'a simplement semblé plus facile et plus logique comme ça. Ils ont parlé d'autres sujets avant que celui-ci ne revienne sur le tapis. C'est inévitable. Tous deux ne pensent qu'à cela malgré leurs efforts. Paul essaie de couper court à la conversation. Il évoquait et le rend monstrueusement réel. « D'accord » se contente-t-elle de répondre. Depuis qu'il a fait la terrible erreur de lui apprendre la situation, elle a été tellement attentive à ne pas mal froissée qu'il a l'impression de parler à une coquille vide. Il regrette amèrement ce choix effectué sur un coup de tête. Il décide alors, mu par une impulsion soudaine, de retrouver la Sophie qu'il connaît. Il s'arrête brusquement au milieu de la rue et se plante face à elle pour la regarder droit dans les yeux. « Réveille-toi ! Sophie ! » « Je suis toujours là. Je n'ai pas envie de bavarder avec quelqu'un qui a perdu toute personnalité. » Elle reste quelques instants interdites, puis baisse la tête et lui explique doucement, bien loin de sa force de caractère habituel. « Excuse-moi, mais comment je puis être insouciante en sachant ça ? » « S'il te plaît, fais-le pour moi. » « C'est pas si simple, Paul. Chaque instant, je me demande si tu vas t'effondrer et la situation me paraît tellement irréelle que je ne sais pas comment réagir. Je veux bien essayer de faire comme si de rien n'était, mais tu m'en demandes beaucoup quand même. Est-ce vraiment ce que tu veux ? » « Je comprends. J'ai eu des années pour m'y habituer et j'ose à peine imaginer ce qu'il doit en être pour toi et pour Mia qui l'avait appris récemment. » « Mia ne savait pas ? » Le moment ne s'est jamais présenté. Elle m'a toujours paru si jeune pour faire face à une telle épreuve. Il hausse les épaules et reprend sa marche. Elle le suit sans discuter et il voit bien qu'elle fait des efforts pour paraître naturel. Pourra-t-il se contenter de cette illusion de bonheur ? Il regarde un instant autour de lui et son regard s'arrête sur la devanture d'un café. Une bonne manière de se changer les idées. « Allons manger ! » propose-t-il, soulagé, de trouver une occupation agréable. Sophie sourit doucement et il retint un sourire. « Même la plus terrible des nouvelles ne suffit pas tout à fait à nouer l'estomac de la jeune femme. » 7h17, 11h15. Il contemple sa tasse de café et son croissant avec nostalgie. Peut-être aurait-il opté pour quelque chose de plus original. C'est son dernier petit déjeuner après tout. Il a du mal à s'en rendre compte. Mossad, il retrouve tout de même un peu de sa bonne humeur en voyant Sophie dévourer avec entrain son pain au chocolat. Au moins aura-t-il réussi à lui faire plaisir. Il goûte à son tour la pâtisserie et lui trouve un goût merveilleux que ce qu'il aurait pu imaginer. « Que faisons-nous ensuite ? » le questionne Sophie sans s'arrêter de manger. Elle semble chercher à le terminer au plus vite. Paul, lui, se dit que tout cela n'a plus beaucoup d'importance. Il a l'impression de perdre du temps et qu'aurait-il pu faire de mieux à la place ? Sans doute pas grand-chose. Si proche de la fin, il se rend compte à quel point l'univers est vain, à quel point sa vie n'est rien à l'échelle du monde et ses quelques secondes insignifiantes par rapport aux milliers d'années qui se sont déjà écoulées. Pourtant, il savoure toujours son croissant en compagnie de Sophie. Il voudrait vraiment y croire, partir sans regret, partir sans regretter d'avoir été vivant. Mais il aime trop la vie et les plaisirs simples qu'elle lui offre. Il aime trop chaque personne qu'il a rencontrée pour ne pas se sentir dévastée à l'idée de son départ imminent. Il soupire et répond à Sophie en essayant de chasser ses pensées parasites. « Pour être franc, je n'ai rien prévu de particulier. On peut faire un tour dans le village si tu veux. Avec plaisir. Mais je reprendrai bien un autre, avoue-t-elle avec un petit sourire en désignant les miettes de son pain au chocolat. » 9h09, 9h37. Une fois leur petit déjeuner englouti, les deux jeunes ont erré dans les ruelles avant d'emprunter un petit chemin de campagne qui a piqué leur curiosité. Paul songe avec regret qu'il ne connaîtra jamais complètement son propre village. Les arbres verts leur offrent une ombre appréciée car la journée promet d'être chaude. Heidi court dans tous les sens et va fureter parmi les fourrés. Elle ne s'éloigne jamais vraiment de son maître, à croire que son instinct lui souffle la vérité. La conversation ne meurt pas malgré la fatigue apparente des deux jeunes gens. À présent, Sophie semble plus détendu, comme si elle avait du mal à se rendre compte de la vérité et avait décidé de ne plus se torturer à propos de cette histoire pour simplement profiter du moment présent. Même s'il ne veut pas se l'avouer, Paul sait qu'il doit être plus ou moins dans le même cas. Le temps qu'indique sa montre lui procure une angoisse terrible et il a des difficultés à s'imaginer réellement ce qui va se passer à la fin de ce minuteur. Même s'il a tendance à affirmer le contraire pour son entourage. À nouveau, il s'arrête sous un beau chêne. Ils sont tous les deux épuisés après leur nuit blanche et pour Paul, c'est encore pire. Il n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps et il est hors de question de se risquer à fermer une paupière. Il ne veut pas perdre une seconde. J'aime beaucoup cet endroit. Si tu suis ce chemin, tu tombes sur un ruisseau très joli au milieu de la forêt. Je m'y rends souvent quand j'ai besoin de calme et de solitude. « Peut-on aller le voir ? » demande Paul, galvanisé à l'idée de se rendre dans un lieu qui a de l'importance pour Sophie. « Bien sûr ! » Ils se relèvent en cheminant côte à côte jusqu'à leur nouvel objectif. 9h15 9h31 L'endroit est en effet magnifique. Le ruisseau envoie des reflets irisés aux alentours sous l'influence du soleil. Un tapis de feuilles recouvre le sol de thermol et les arbres se chargent d'apporter un peu de fraîcheur à l'ombre de leur vaste feuillage. Ils s'assoient sur une vaste pierre froide que les rayons n'ont pas encore chauffé. Heidi gambade gaiement et renifle toutes les odeurs. « En effet, c'est très beau ! » souffle-t-il. « Oui, je trouve cet endroit à la fois apaisant et plein de vie. » Paul repense au lac et au petit coin qu'il a trouvé sur ses rives. Peut-être que ce ruisseau se jette-t-il dedans ? Peut-être que lui et Sophie sont-ils liés d'une autre manière ? Le regard de la jeune fille finit par s'assombrir. Paul comprend qu'il vaut mieux qu'elle ait de quoi s'occuper pour éviter qu'elle ne somme dans des questionnements dont lui-même n'est pas sûr de détenir les réponses. « Allez, viens ! » dit-il en se levant pour lui tendre la main. Elle s'en saisit et se hisse debout. Il décide de retourner sous le grand chêne pour discuter. Cet endroit est trop particulier et chargé de souvenirs pour Sophie. 11h23 7h23 Ils ont fini par se relever et reprendre leur marche. Paul est étonné de voir tous les sujets qu'ils évoquent et de se rendre compte combien ils ont de choses à dire, de théories sur le monde. Quand ils commencent à philosopher, le sujet de la mort n'est jamais loin. Mais ils évoquent tous les deux avec détachement, comme s'ils n'étaient pas conservés. L'analyse qu'ils en font leur permet de garder une frontière entre eux et cette notion. Voyant qu'ils sont beaucoup éloignés du village, Paul remarque une autre agglomération de petites maisons. Il connaît cet endroit. Si tu veux, on reste dans le coin jusqu'à midi. Il y a un petit étal qui vend des panines et des sandwiches que j'apprécie beaucoup au centre du village. Avec plaisir, sourit Sophie qui n'est jamais contre une pause casse-croûte. 12h05 6h Et 41 minutes En voyant que leur panini dégouline de fromage fendu, ils décident de s'installer sur un banc pour les déguster. Heidi salive à leurs pieds. Paul lui donne quelques bouts de son repas. La jeune bordeur collée a pu boire grâce au gérant de la boutique qui lui a offert un bol d'eau. Mais il doit sembler à la pauvre chienne que cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu sa gamelle. Ils ont remarqué une fête foraine qui se déroule sur la place du village et ils ont décidé de s'y rendre après avoir mangé. Au diable la digestion qui risque d'être difficile. Une fois qu'ils ont englouti leur repas, ils se dirigent donc vers les bruits et couleurs vives qui les attirent. « Tu as de quoi payer ? » demande Sophie avec anxiété. « Oui, j'ai prévu les dépenses qu'on pourrait faire. Les paninis n'ont pas beaucoup entamé ma réserve. » « Tant mieux ! » s'exclame-t-elle en retrouvant un sourire. Ils commencent par acheter un ticket pour les autotomponeuses. Heidi les regarde sagement à côté sans paraître comprendre l'utilité de ce manège. Après un tour, ils en refont plusieurs autres avant de décider à changer un peu. Ils parcourent de long en large la petite place qui ne compte pas des attractions extraordinaires. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Ils sont ensemble et c'est tout ce qui compte. « Tu veux en goûter ? » « Il me reste juste assez d'argent. » Sa montre indique à présent 15h28. Pas encore 16h, mais Paul n'y prête peu d'importance. Il a passé l'âge de manger à l'heure. « Avec plaisir ! » Il regarde rapidement les stands mais très peu vendent de la nourriture. et ils finissent par opter pour de la barbe à papa. Le sucre colle et il décide de s'installer dans un petit parc où des balançoires vides s'agitent au vent. Il s'y asseye et réussit sans fin à venir à bout de l'énorme sucrerie. « Tu te souviens quand on était petit tous les jeux qu'on aurait inventés dans un tel espace ? » questionne mélancoliquement Sophie. Elle désigne d'un vaste geste les arbres et buissons, le toboggan qui grincent, les petits chemins de terre qui serpentent entre les parterres de fleurs et la pelouse bien verte ainsi que la petite fontaine d'où l'eau ne jaillit plus. Sophie et Paul ne se connaissaient pas encore durant leur enfance mais certains jeux sont universels. en jouer au loup dit-elle songeuse c'est vrai moi aussi j'adorais cette joie fivreuse qui m'envahissait ou alors à l'école entre la balle au prisonnier et poule renard vipère c'était tellement plus simple de ne plus réfléchir qu'au jeu je pense que en voyant cet endroit les enfants que l'on aurait été pensaient à cache-cache réfléchit Paul Sophie saute d'un bond au bas de sa balançoire je vois en cache-cache mais Heidi aboie pour rappeler sa présence devant le regard brillant de Sophie Paul s'arrête net elle semble décider à gagner cette simple partie de cache-cache amusée par l'idée il accepte de toute façon il fera n'importe quoi pourvu qu'elle soit heureuse c'est toi qui compte mais pourquoi ai-je précisé que tu avais le choix qu'il était possible d'en débattre je ne le crois pas elle lui tire la langue et commence déjà à disparaître dans les arbres Heidi hésite à la suivre mais en constatant que son maître ne bouge pas elle reste assise à ses côtés résigné il commence le décompte 1 2 3 il décide de compter jusqu'à 100 les cachettes doivent être rares dans ce petit parc 8 9 10 au fur et à mesure qu'il égrène les secondes il pense à d'autres secondes qui s'écoulent sur son poignet 15 16 17 quel jeu cruel quand on y pense pourquoi a-t-il accepté déjà 24 25 26 mais en songeant au sourire de Sophie il se rassure il est juste venu pour ça pour ce sourire 39 40 41 bercé par la mélodie régulière et cette image apaisante il semble enfin reprendre son souffle depuis 5 jours 82 83 84 s'il avait su plus tôt que se poser l'espace d'une centaine de secondes était si apaisant nul doute qu'il l'aurait fait plus tôt 91 92 93 mais il est trop tard 94 95 96 trop tard 97 98 99 il n'y a plus le temps 100 ses pensées volent en éclats alors qu'il ouvre les yeux il revint au présent et l'angoisse l'envahit à nouveau il se retrouve déterminé à trouver rapidement Sophie et à ne pas s'éterniser ici tout seul bien entendu nulle trace de la jeune fille mais un papier coincé sous un caillou attire son attention Paul tu sais je t'ai proposé de jouer à cache-cache mais je ne pense pas que ce soit moi que tu doives chercher deux personnes t'attendent et tu sais pertinemment où elles sont Sophie un mot est effacé complètement raturé et illisible juste avant la signature le mot est griffonné sur un emballage de panini qui vante les mérites de leur entreprise Paul connaît ce papier c'est celui de ce midi de rage le jeune homme froisse l'emballage et le jette au sol Sophie hurle-t-il brissant l'inquiétude du petit village mais il s'en fiche elle l'a abandonné à ses côtés Heidi gémit et se frotte à la jambe de son maître Paul l'ignore et il court écumer les environs elle n'a pas pu partir bien loin il peut encore la retrouver Heidi s'attarde un instant sur les lieux elle fixe un coin où deux yeux la supplient de ne rien dire de ne pas la trahir le papier chiffonné glisse jusqu'à cette paire de pupilles sous l'emprise du vent et une main la ramasse pour le fourrer dans sa poche Heidi passe son chemin 16h49 1h57 Paul sonne Heidi est silencieusement assise à ses côtés si Paul y avait prêté un peu d'attention il aurait remarqué qu'elle pousse des légers gémissements de temps à autre la porte s'ouvre Paul ? la mère de Sophie le visage étonné Sophie n'est pas avec toi ? je me demandais si elle n'était pas rentrée chez elle elle m'a faussé compagnie Paul se fiche royalement d'attirer des problèmes à son homme ils se sont trahis et abandonnés il veut se venger et ensuite il ne sera plus là pour en subir les conséquences quelque chose s'est mal passé ? pas du tout elle pensait que je serais mieux sans elle merci et au revoir madame mais il ne lui laisse pas le temps de protester et s'éloigne Heidi sur ses talons il est sur les nerfs car il cherche la jeune fille depuis bientôt une heure de quel droit lui inflige-t-elle ça ? il doit passer 24 heures en sa compagnie il lui reste un dernier endroit à vérifier même s'il doute fortement qu'elle soit assez bête pour s'y rendre 17h17 1h25 quand il la voit au bord de l'eau sa rage se tait d'un seul coup elle a enlevé ses chaussures et ses pieds se balancent doucement dans le petit ruisseau l'air s'est rafraîchi une petite brise emmêle ses cheveux noirs il hésite un instant avant de s'approcher d'elle trouvez elle se retourne surprise Paul tu t'es allé voir ta famille ? non tu as lu mon mot ? oui et quelle idée pitoyable explose-t-il enfin il me semblait avoir été clair je veux passer le temps qu'il me reste avec toi j'ai déjà été 24 heures avec chacune d'elles c'est ton tour et tu n'as pas le droit de le fuir tu n'as pas le droit de me faire ça il pleure à présent et elle aussi il s'en veut mais elle le mérite il ne sait pas ce qu'il pense il veut la rassurer lui crier dessus s'enfuir s'asseoir à ses côtés le silence est glacial Heidi jappe plaintivement je suis vraiment désolé Octel je voulais vraiment vraiment faire au mieux finalement il s'adoucit et la rejoint au bord de l'eau il sait qu'il n'a plus le temps d'avoir de la rancœur ne prends plus jamais de telle initiative la serment-t-il doucement il ne dit pas qu'il n'aura sûrement pas l'occasion de vérifier si elle le fait vraiment il ne sera bientôt plus là de toute façon pardon il ne nous reste plus beaucoup de temps chaque seconde résonne en lui comme un coup de poing il a toujours du mal à se rendre compte de la réalité de ce qu'il attend pourquoi es-tu venu ici ? reprend-il je t'ai trouvé assez facilement alors j'aurais pu chercher longtemps encore enfin aussi longtemps que je l'aurais pu je ne sais pas trop enfin si j'avais besoin de réfléchir il rit légèrement un son sans joie il peut comprendre oui je suis toujours désolé arrête de t'excuser c'est bon j'ai plus le temps pour ça il se désole de la tension entre eux mais comment cela pourrait-il en être autrement ce n'est pas maintenant ce n'est pas maintenant alors que la fin est si proche que Sophie va soudainement se détendre à quelle heure comptes-tu partir ? questionne-t-elle dans un murmure 18 heures je pense ça me laisse une demi-heure c'est largement suffisant d'accord et bien ne pardon pas plus de temps elle se retourne vers lui et le regarde droit dans les yeux il sourit voilà ce pourquoi il l'a cherché durant des heures il n'a besoin que de sa confiance et de sa détermination pour affronter l'épreuve qui l'attend il est l'heure annonce lugubrement Paul puis-je au moins t'accompagner ? je te quitterai une fois arrivé c'est promis Paul n'a pas la force de refuser il est à quiesse Heidi contemple son maître de ses grands yeux bruns on peut y lire toute la loyauté qu'elle lui apporte les deux jeunes gens et le chien retournent vers le scooter et y grimpent dans un silence de mort Paul n'a même plus envie de parler Sophie semble à garde le trajet est des plus tendus ils échangent quelques mots mais Paul ne peut s'empêcher de jeter des fricots en coup d'oeil à sa montre 18h14 18h15 18h16 et en dessous le minuteur inflexible 18 17 16 est-ce que tout cela n'est pas une erreur ce qu'il redoute depuis toutes ces années va-t-il vraiment se produire il finit par se garer un peu à l'écart de sa maison il ne veut absolument pas croiser sa famille il imagine très bien sa mère qui fixe l'horloge les yeux embués et Mia que fait-elle pense-t-elle à son frère est-ce qu'elle se rend seulement compte du drame qui va se jouer et Paul s'en rende-t-il compte il sursaut brusquement en se souvenant d'un détail trop absorbé par la recherche de Sophie il en a oublié de lui offrir son cadeau pour lui tout devait se passer comme prévu et il aurait dû lui donner bien plus tôt Sophie oui demande-t-elle d'une voix tremblante je dois t'offrir quelque chose comme je l'ai fait avec chacune des personnes qui ont animé mes cinq derniers jours elle essaie de répondre mais sa voix s'étrangle elle le fixe la bouche ouverte muette il sort majestueusement un petit écrin elle ne comprend pas et il lui offre maladroitement il voit bien qu'elle a peine à l'ouvrir tellement elle tremble à l'intérieur repose une paire de boucles d'oreilles en forme de lune sur lesquelles sont accrochées quelques pierres il commence à s'éloigner il n'a plus beaucoup de temps il veut être arrivé à destination avant que tout ne s'arrête pour retrouver l'espace de quelques instants la quiétude au bord du lac quand enfin elle parvient à ouvrir l'écran elle retrouve soudainement la parole Paul tu ne peux pas partir ça ne sert à rien de me crier dessus lui jette-t-il en se retournant tu crois que ça me fait plus plaisir qu'à toi je ne voulais pas excuse-moi j'ai été maladroite arrête de t'excuser murmure Tini d'une voix plus douce en s'enfonçant dans la nuit je ne te reconnais plus quand tu le fais tu n'es pas si influençable à d'habitude il est conscient que ce sont les derniers mots qu'il lui adresse mais il est trop tard pour revenir en arrière 18h25 7 minutes au bord du lac son cœur saigne il voit presque son sang couler et teinter les flots d'une voile moire ce même cœur qui va le lâcher dans quelques minutes il n'est même plus triste même plus en colère seulement détaché de ce monde qu'il va quitter Heidi s'est éloignée quelques instants mais il sait qu'elle sera là malheureusement ça ne changera rien il imagine ce que doivent faire toutes les personnes qu'il a côtoyées ces derniers jours Sophie est sans doute restée à l'endroit où il l'a abandonnée pleure-t-elle ? est-elle triste ? c'est une pensée un peu égoïste mais il n'a plus la force d'être altruiste et Mia que fait-elle ? elle doit être avec leur mère en train d'observer le temps s'écouler peut-être essaye-t-elle d'imaginer où il se trouve à ce moment précis cela la rassure un peu de songer qu'il est en quelque sorte connecté à elle par la pensée est-ce que je regrette ? se demande-t-il en levant les yeux vers le ciel qui se teinte de rouge soleil couchant au moins il aura essayé il aura essayé de faire de sa vie un bon souvenir il se rappelle chacun des moments qu'il a passé avec ses proches il se souvint des parties de cache-cache avec ses parents durant lesquelles il faisait semblant de ne pas le voir des longues après-midi qu'il a passé avec Hugo avant que sa maladie ne se sache une fois ils se sont perdus en forêt mais ont réussi à retrouver miraculeusement le chemin de leur maison ils n'en ont jamais rien dit à personne tellement cette expérience leur a fait peur voilà un secret qu'il emportera dans sa tombe il se remémore la honte cuisante qu'il a ressenti le jour où il expliquait avoir vu Audrey et Enzo ensemble au cinéma devant Frédéric le petit copain de ce dernier il ne savait pas alors qu'ils étaient en couple heureusement cette affaire s'est révélée et n'être qu'un malentendu mais cela a pris à Paul à réfléchir avant de parler il repense aux soirées devant la télé serrées entre ses deux parents où il se sentait en sécurité plus que n'importe où ailleurs ensuite ce fut seulement avec sa mère et sa soeur qu'il s'y installait mais c'était déjà beaucoup il les aimait tellement il a froid le soleil darde encore de faibles rayons mais la peur et la fatigue le glace il ne regarde pas sa montre la tête entre les mains il vit une seconde fois sa rencontre avec Sophie ils allaient au même lycée et étaient dans la même classe une histoire banale lui qui s'était juré de ne plus avoir d'amis proches pour éviter de leur briser le coeur plus tard il n'avait pas résisté aux charmes de cet élève aux yeux bruns et au caractère bien trompé elle avait tout fait pour l'inclure et il s'était laissé faire tout étonné de la joie qu'il ressentait en sa compagnie depuis vous il ne s'était jamais vraiment attaché à qui que ce soit était-ce une erreur ou la plus belle chose qui dût soit arriver il ne sait plus vraiment si son esprit penche pour la première option son coeur lui assure que la deuxième détient la vérité sans doute est-ce un mélange des deux mais comment son histoire se serait-elle déroulée s'il avait décidé de persister dans son isolement il n'a plus le temps de répondre à cette question Heidi finit par revenir et s'allonge au pied de son maître elle attend elle sait trouver résonne une voix dans la nuit Paul se retourne surpris il a cru étranglement que c'était la mort qui lui parlait mais non c'est Sophie elle le contemple en souriant tristement il aurait dû s'en douter tu m'as trouvé c'était à mon tour de te chercher j'avoue qu'Idi m'a un peu aidé Paul fixe la jeune bordure collée elle le regarde le mettant sans doute au défi de lui reprocher ce qu'elle vient de faire Sophie tu devrais partir il me reste Paul n'a pas le courage de regarder sa montre il ne veut pas savoir il veut juste profiter de chaque seconde Sophie ne répond pas tout de suite elle s'assoit d'abord à ses côtés ce n'est pas grave je préfère savoir que tu étais heureux jusqu'à tes derniers instants elle parle déjà de lui au passé il chasse rapidement cette pensée de son esprit elle a eu courage de revenir vers lui il veut se concentrer sur ça et oublier les erreurs qu'elle a pu commettre tout le monde en fait je vais mourir Sophie et si ça n'arrivait pas tu devais partir je crois que tu n'es pas prête tu n'es pas prêt non plus remarque-t-elle posément qui est prêt à mourir mais moi je ne peux pas partir rétorque-t-il en fuyant son regard nul ne devrait affronter une telle épreuve seule le silence se glisse quelques instants entre eux Paul s'empresse de le chasser il a encore temps à lui dire et si peu de temps merci d'être là Sophie elle s'approche et pose sa tête sur son épaule il regarde le soleil qui s'enflamme à l'horizon c'est beau murmure-t-il oui elle se tourne vers lui et le fixe droit dans les yeux Paul je crois que si je suis venu c'est simplement pour une chose j'ai besoin que tu saches Sophie il sait ce qui va se passer elle se penche doucement vers lui et il aperçoit l'éclat des boucles d'oreilles qu'il lui a offerte dedans se reflètent les nuages et la lumière du soleil couchant des teintes de rouge flambloa sur son profil et il attend combien de temps lui reste-t-il elle ferme les yeux mais lui préfère les garder grands ouverts il sent l'odeur de ses cheveux parfum des bois sauvage sa peau contre la sienne la douceur de sa main qui lui promet que tout ira bien il n'a plus froid il est bien il pleure peut-être il ne sait pas il est heureux mais il a peur peur de mourir avant d'avoir la certitude que lui et Sophie sont vraiment compris puis enfin leurs lèvres entrent en contact comme une caresse comme un espoir de sa main si tu te réjouis que tu te réjouis si tu te réjouis tu te réjouis c'est beau il a plus c'est beau si tu te réjouis c'est beau Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !